À ma naissance, elle est originaire d'Abitibi. Après l'accouchement, elle est retournée en Abitibi. Et je suis resté à la crèche, elle a payé pension pendant un certain temps à la crèche. Et six mois, il y avait une entente écrite avec la crèche de la Miséricorde, comme quoi, si elle ne donnait pas de nouvelles pendant six mois, il autorisait la crèche à me laisser en adoption. Et qu'est-ce que c'était, votre nom fictif? C'était Gilles, Joseph Gilles. Alors, si elle vous entend ce soir? Ce soir, si elle m'entend, ça revient un petit peu, comme tout le monde, pas d'animosité, pas du tout, aucune antipathie, c'est le contraire. Je comprends, j'ai beaucoup d'informations, je comprends la situation qu'elle vivait, puis elle l'a faite pour moi. Et ça, j'en suis très reconnaissant. Alors, c'est pour lui dire que, naturellement, j'ai eu une vie merveilleuse, frère et soeur fantastique, une fille remarquable. À lui présenter. À lui présenter. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Toi, ma belle, à la recherche de sa famille paternelle. Oui, la famille de mon père, Marcel Rose, il est né le 24 janvier 1957. Il est décédé en 1996. Il fréquentait ma mère, Linda Grigny. Et c'est après le décès de ton père que tu as perdu contact avec sa famille? Oui, oui. Nous, on était en famille d'accueil, moi, ma sœur et mon frère, dès l'âge quand même assez jeune. Puis là, mes parents sont décédés à l'adolescence, puis j'ai perdu la famille de mon père de vue. J'ai pas perdu la famille de ma mère de vue. Je suis vraiment heureuse, mais j'aimerais vraiment retrouver la famille de mon père. Il me manque un gros, gros morceau. Le passé m'est enlevé. L'avenir nous appartient. J'aimerais ça qu'il fasse partie de ma vie. Bonne chance. Bonne chance, madame. Alors, Guylaine et son frère et sa sœur, sa sœur qui est venue de Jean-Pierre, à la recherche de... De mon frère Roger Tremblay, qui est né le 14 août 1949. Son père, Paul-Aimé Tremblay, est aujourd'hui décédé. Sa mère, Rosilda Potvin, qui va avoir 80 ans le 15 mars. Est-ce qu'elle l'écoute ce soir? Oui, elle est à l'écoute. On la salue, Rosilda. Rosilda, au foyer à Jean-Pierre. Et pourquoi je le... Ok, aussi, c'est que Roger, c'est mon parrain, en plus d'être pour mon frère. Et puis, le message de cœur que j'ai à lui dire, c'est que... Moi, j'étais trop petite quand je suis partie de la maison, sauf que ça a toujours été un manque dans mon cœur. Je l'ai cherché partout sans savoir qui il était. Ce serait très précieux de le trouver. J'ai beaucoup d'amour à lui donner. C'est à peu près ça. Alors, il y a toute une famille qui l'attend. Vous nous rappelez son nom? Oui, oui, Roger Tremblay, mais il va se faire savoir qu'il y a une grosse famille chez lui, là. Bon, on est neuf chez nous, puis on a des frères et des sœurs, bien deux et nièces. On est 44, là. Il est temps, on s'attend. Bon, mais tu sais, on vous souhaite bonne chance à tous les trois. Bon, je vois qu'il y a la réussite de ton papa, mon père P. Ouellet, puis il serait né au début des années 1950. Il a habité à Sainte-Thérèse ou à Blainville. Ses amis les plus proches, c'était Michel et les frères Charette, puis il aimait beaucoup aller au bar le Zodiac. Il a fréquenté ta mère. Les Chalifoux, au début de l'année 1973. Puis j'ai su qu'il y aurait eu trois garçons avec la même conjointe par la suite. Tu t'entends ce soir? Alors, j'aimerais vraiment te dire que ça doit être un choc d'apprendre que tu as peut-être une fille de 35 ans. Et puis, je n'étais pas prête avant. À l'âge de 14 ans, j'ai rencontré un de tes amis qui m'a dit que tu rêvais d'avoir une fille. Puis vraiment, maintenant, je suis prête à te voir. J'aimerais ça me voir dans toi, de voir d'où que je viens. Puis je souhaite vraiment que tu traînes le risque de te manifester. Parce que tu as toujours été dans mes rêves. Puis j'aimerais ça que tu sois vrai. Puis que tu me sors dans tes bras. On te le souhaite, ma belle. Alors, les Colombo travaillent pour toi. On vous revient tout de suite. Après que quelqu'un le sache, soyez avec nous. D'autres, on va présenter. La bonne nouvelle TVA. Sous-titrage ST' 501 Il y a une petite fille que j'ai gardée de la naissance jusqu'à l'âge de 13 ans. La dernière fois, je l'ai revue, c'était à 13 ans. Melinda est née le 16 août 1982 à l'hôpital Saint-Justine. Sa mère s'appelle Linda Ouellet et son père, Michel Arsenault. La complicité qu'il y avait entre Christelle, ma fille, et Melinda, ils ont été levés ensemble, donc ils étaient comme deux petites soeurs, ils jouaient toujours ensemble. La dernière fois que j'ai vu Melinda, elle avait 13 ans, elle est partie vivre chez son père, donc j'ai perdu le numéro de son père et je n'en ai pas revu depuis. Ça fait 13 ans que j'essaie de la retrouver. Elle nous manque beaucoup à moi et ma fille, parce que c'était comme la petite fille, puis Christelle, ma fille, comme sa petite soeur. Ma petite Melinda, ma petite mémie d'amour, t'es comme mon enfant, puis ça fait 13 ans que je te cherche, moi et Christelle. Et on a essayé de toutes les moyens de te retrouver par ta famille à Montréal et on n'a jamais été qu'à te retrouver. Donc t'es toujours dans notre tête, t'es toujours dans nos cœurs. Alors dans le temps des fêtes, surtout, et à ta fête, le 16 août, c'est très difficile de penser à toi. Nos émotions sont très, très fortes. Alors il faut qu'on te retrouve, il faut que quelqu'un écoute l'émission, qu'il nous rejoigne, parce qu'on a vraiment besoin de toi dans nos vies. Je m'appelle Julie Lebrun, moi c'est Diane Lebrun, et nous sommes à la recherche de notre grand géant protecteur, Denis Morel. Denis aurait approximativement 45 ans. C'était un ami qu'on a rencontré par l'entremise du programme Katimavit. Katimavit, Denis est en stage chez un de nos voisins. Éventuellement, il est reparti chez lui quand il a fini son stage avec Katimavit. Il avait tellement aimé notre coin qu'il était revenu. Et à ce moment-là, ma mère l'avait invité à venir héberger à la maison. Puis il s'était trouvé un travail dans le coin. Puis il restait chez nous quand même un bon bout de temps. On était trois filles seules à la maison, ma mère, puis deux adolescentes, genre. Donc, on vivait en milieu rural, donc c'était pas trop évident. Donc il était là, puis il faisait des activités avec nous. On avait besoin de parler. Il était là, puis il nous a fait faire des mauvais coups. C'était pas mal le fun. Quand il est parti, ça a été comme un gros morceau qu'on a perdu dans notre famille. Il n'a jamais sorti de notre cœur. On a toujours pensé à lui, mais malheureusement, on n'a pas eu d'autre contact. Denis, tu es rentré dans notre vie 24 ans passés, puis tu es venu nous apporter du bonheur. Tu es devenu notre géant protecteur qu'on t'adorait. Tu nous as inspirés, tu nous as appris à avoir du plaisir. On ne t'a jamais oublié. Tu es parti, mais on ne t'a jamais, jamais oublié. Denis, tu es là, à tel, on t'attache. Alors, si on veut que Germaine, Diane et Julie aient une bonne chance de retrouver les personnes qu'elles recherchent, il faut absolument libérer les lignes. On me dit qu'il y a plein de gens qui nous appellent pour dire « Je suis à la recherche de... » C'est pas le temps. Il va y avoir d'autres émissions. On en a une au mois de mars. Alors, vous aurez l'occasion de participer à ce moment-là. On ne peut absolument pas faire quoi que ce soit pour vous ce soir. Il faut laisser les lignes libres pour les gens qui veulent donner des informations, ou qui veulent dire « Oui, je m'en viens dans votre studio. Je vais être là pour retrouver les filles. » Puis, si vous avez de la difficulté à nous joindre par téléphone, faites-nous parvenir un courriel. Il y a toute une équipe qui travaille sur les informations qui entrent. Marie-Claude, à la recherche de ton père. De mon père biologique, Jean-Claude Nadeau. Il est né le 18 mai 1943. Ses parents s'appelaient Hector Nadeau et puis Léona Gay. Il a été marié à ma mère, Monique Arbic. Puis, par la suite, il a habité plus de 27 ans avec une dame qui s'appelait Yvonne. Malheureusement, je crois qu'elle est décédée, cette dame-là. Elle avait à elle quatre enfants qui l'ont élevée avec elle. Et tu me disais tout à l'heure, mon père a déjà tenté des rapprochements, mais je n'étais pas prête à ce moment-là. Puis, tu as un peu de regret de ça. Oui, un peu, beaucoup. Ma situation ne prêtait pas à ça. Un, ça m'a inquiétée ou j'avais un peu peur. Mes parents n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Aujourd'hui, je suis libre de toutes contraintes. Alors, c'est plein de regret. J'ai vraiment le goût de nous donner la chance de se connaître. Et j'ai du monde à lui faire rencontrer. J'ai de la place dans ma vie pour lui. On souhaite bonne chance, Marie-Claude. Amélie et Maggie. Alors, deux cousines qui sont un peu en mission pour la grand-maman qui est à l'écoute ce soir, grand-maman Simone. Vous avez la mission, vous autres, de retrouver... Je vais retrouver Marie-Douce, l'ompré. Elle est née le 15 février 1974. Sa mère est décédée le 22 novembre 1991. Depuis cette date-là, on n'a plus jamais eu de nouvelles. Mais non, puis tu me racontais, vous me racontiez toutes les deux avant l'émission que quand grand-maman Simone a regardé des photos il y a deux ans, elle pleurait parce qu'elle disait « J'ai 23 petits-enfants, mais il m'en manque une. Et puis j'ai 30 arrière-petits-enfants, mais... » « 13 » « 13 » Oui, vous agérez un peu, finalement. Je m'excuse, il y a un peu de confusion. Mais Simone, on va vérifier si elle nous entend. Bonsoir, Simone. Ah, grand-maman Simone, j'aimerais ça que vous soyez là. En tout cas, si elle n'est pas au téléphone... Ah oui. Oui? Grand-maman Simone, est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis entente. Entendez-vous? On ne vous entend pas. Mais en tout cas, on sait qu'elle nous regarde. Oui, je veux le regarder. Bonsoir, vous voyez vos deux petites filles? Vous voyez les petites filles? Je t'entends. Tu t'entends, moi? Vous nous entendez bien. Bonsoir. Bonsoir, Simone, j'espère que vous êtes bien assise. Parce qu'on a une belle surprise pour vous. Votre petite fille Marie-Douce, elle est ici. Alors, vous pouvez aller assise. Alors, je sais que grand-maman Simone, elle aurait aimé être avec nous aujourd'hui, mais elle a 87 ans. Puis, c'est une décision de dernière minute. D'abord, il fallait qu'elle fasse pas mal de route. Elle est dans la région de Saint-Damas, près de Montmagny. Alors, bien, elle est avec nous ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant, Simone? Je vous entends. Oui, moi, je ne vous entends pas beaucoup, mais j'ai une autre belle surprise à vous faire quand même. Alors, vous voyez la belle Marie-Douce, là, avec vos deux petites filles? Ici, j'ai les deux filles de Marie-Douce, dont vos arrières petites filles. Alors, elles vont aller rejoindre. Alors... Alors, il y a la belle Audrey là-dedans, puis il y a la belle Janic, aussi Janic qui est la plus jeune, puis Audrey c'est la plus vieille. Donc, ça fait... Vous faites une image formidable et sûre que le cœur d'un grand-maman, Simone, là, doit débattre fort, fort, fort. Merci d'être là, les filles. Merci. Vous êtes à la recherche de... De mon frère, Norman Lacan. Ça fait aussi 23 ans qu'on ne l'a pas vu. Mon dernier frère, il est décédé au mois de novembre. Lui, c'est le tchèque qui me reste. J'aimerais bien ça qu'il nous fascine. Et tu sais comment c'est important pour ton père, parce que c'est toi qui nous as écrit. Puis, il en a parlé souvent. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui manque dans sa vie. Puis, ses parents et ses frères. C'est juste son petit frère. Je ne sais pas où il est, c'est 23 ans qu'on ne l'a pas vu. Elle parle de petit frère, il est plus jeune que vous? Oui, il a 57 ans. Alors, il y a un grand frère protecteur qui l'attend. On vous souhaite bonne chance à venir. Véronique qui est à la recherche de madame histoire Caroline Desrochers. Sa mère, c'est Nicole Desrochers. Je suis ici. Je représente mon père aussi, qui ne peut pas être présent ce soir. Oui, Pierre était ce que vous êtes ici, mais finalement, il est retenu en Abitibi. Exactement, oui. Puis, c'est ça. J'aimerais ça la rencontrer. Pourquoi c'est important pour toi et pour ton père? La santé de mon père, bon, il vieillit vite. Puis, le temps passe trop vite. Puis, on aimerait ça la voir avant qu'il soit trop tard. Puis, moi, je suis ici à Montréal. Je suis toute seule. Je n'ai pas de famille. Puis, si ma soeur, on le sait qu'elle est à Montréal, elle pourrait être proche de moi, bien, ça serait, oui. Tu lui aurais dit son nom? Caroline Desrochers. On te souhaite bonne chance, madame. Papier jaune, ça, ça fait toujours plaisir. Pierre, 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 viens ici, mon cher Pierre. Oui, ton prof de piano, là. Oui, oui, oui. Il est ici pour toi. Oui, il est là, il va entrer, là. Il va entrer, là. Il s'en vient, là. Vas-y. Il va entrer, là. Il va entrer, là. Alors, je dis merci aux Colombo parce que c'est un collègue de travail de Vianney qui a vu l'annonce et puis qui a informé Vianney. Vianney nous a appelés ensuite. Alors, on a besoin de vous autres, les Colombo. Puis, il y a encore plein de gens qui y espèrent. Alors, oui, vous pouvez retrouver... Retrouver notre grand-frère. Son nom fictif, à la naissance, c'était Réal Bourdieu, il est né à Montréal, à l'hôpital Miséricorde. Ensuite, il a été transféré à la crèche Duville, de Montréal encore. Ma mère allait le voir régulièrement à la crèche. Il payait la somme requise à tous les semaines. Avec l'espoir de le reprendre. Voilà. Et après quelques mois, les soeurs ont téléphoné à ma mère lui disant qu'il était décédé. Soudainement, comme ça. Alors, on n'a jamais cru à cette histoire, donc c'est clair qu'il dit quelque part. C'est la raison pour laquelle c'est très important pour nous de le retrouver. Et ta maman nous écoute ce soir et elle est aussi remplie d'espoir. Absolument. Tu cherches une demi-sœur. Oui, on cherche aussi une demi-sœur du nom de Fabienne Larocque. Sa mère est Benise Larocque et son père était Réal Rochelot, qui était notre père. Voilà. Elle est née, on pense, entre 1958 et 1961, tout autour de ces dates-là. Alors, tu représentes bien la famille. On te souhaite bonne chance dans tes deux reçois. Merci, M. Oui, toi qui est à la recherche, toi. Ma mère de biologie. Je suis née le 17 avril 1981. J'ai été adoptée à cette île sous le nom de Dominique Laframière. Je sais que ma mère avait 24 ans à l'époque. Elle a une scolarité de cégep. Ses parents-là, elle avait 50 ans. Elle avait un frère et une sœur mariés. Mon père, lui, était plombier et il était d'origine montagnaise. Pourquoi c'est important maintenant pour toi de les retrouver? Parce que tu cherches ton père aussi. Oui, j'aimerais ça savoir mes origines. Je voudrais lui dire aussi que le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie, c'est vraiment l'adoption des parents qu'elle m'a donnée. Puis je voulais lui dire aussi que je n'en veux vraiment pas, mais que j'ai besoin d'elle, par exemple. Qui est mon choix de bonne chance. Mais il me semble que c'est irrésistible un appel comme ça. Oui, bonjour. Tu es à la recherche de ma mère biologique. Je suis née le 23 novembre 1973 à l'hôpital Sacré-Claire à Montréal. J'ai eu mon mari à 17 ans lors de ma naissance. C'est une fille unique, une fille de parents d'aujourd'hui. Elle m'a gardée quelques semaines avec elle. Pour ensuite, elle a été adoptée par un couple merveilleux. Alors, toi aussi, tu as eu des bons parents d'adoption, mais tu aurais besoin de rencontrer ta mère. Si elle t'entend ce soir, qu'est-ce que tu as le goût de lui dire? J'ai deux grandes filles à vous présenter. Ah oui! Alors, elle serait grand-maman. Levez-vous les filles, on vous voit. Qu'est-ce que c'est ton nom? Alexandra Alba. Alexandra. Et Ariane Alba. Alors, tous ces gens-là vous espèrent. Bonne chance à vous trois. Un petit papier jaune. Germaine Lalonde. Germaine. Je vais vous demander de mériter avec Christelle, votre fille, parce que Christelle a bien connu aussi celle qu'on recherche, Mélinda. Vous le saviez, vous? Arrêtez donc, elle s'en vient. Elle est au bout du fil pour vous. Mimi, vous devez... Oui, la vraie Mélinda. Mimi! Allô! Comment ça va? Comment ça va, toi, ma belle? Ça va bien. T'es-tu encore à Vancouver? Non, je suis rendue au Nouveau-Brunswick. Je suis à Frédéric Thune. Yes! Comment va papa? Papa va bien. Oui? Oui. Je reconnais ta joie, Mélinda. Oui. Je suis mariée. Je le sais, t'as eu un bébé, mais je sais pas si t'as un gars ou une fille. Attends, je fais un vœu. Non, j'en ai trois. Elle est rendue à trois? Trois! Oh my God! Tu vas vite! Alors, Mélinda, on va vous demander de laisser vos coordonnées parce qu'ils vont se dépêcher de vous appeler. Vous faites deux filles très... Les voyez-vous, là? Pardon? Les voyez-vous, à l'écran? Oui, je les vois la... Alors, merci beaucoup de nous avoir téléphonées. Vous laissez nos coordonnées et vous la retournez. Ben oui, elle m'attende. Elle m'attende. Alors, deux filles heureuses ici. Et quand je vois... Quand je vois la belle famille là-bas, Chantal avec Francis... Ma belle fille. Ben oui, Christelle. Ma grand-maman. Vous êtes grand-maman. Oui. Rékelle. C'est l'heure de rencontrer ma fille. C'est l'heure de rencontrer ma fille. Une fille. Vous venez d'apprendre ça, là. Oui. Hé, là, 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 là. C'est l'heure de rencontrer. Alors, ça veut dire que votre mère, dont on parlait tout à l'heure, là, j'ai dit qu'elle était à l'hôpital. Elle vient d'apprendre qu'elle est arrière-grand-mère. C'est formidable. C'est sûr que ça va l'aider à guérir. Oui. Alors, Francis... Qu'est-ce que ça fait, Francis, de pouvoir à nouveau se coller sur sa maman? Un énorme soulagement. Merci beaucoup. Très content. Merci d'être là. Merci à vous. Je sais ce que ça représentait pour sa mère. On l'a vu tantôt trembler de toute part quand elle s'est serrée dans ses bras. Et puis, c'est ma tante Gâteau qui est à côté, ma tante Gâteau. Puis mon oncle Paul? Mon oncle Tarte. Mon oncle Tarte. Bon. Mon oncle Tarte. C'est bon. Alors, une famille heureuse grâce à vous, les Colombo. On espère réussir d'autres retrouvailles. On compte sur vous. Revenez-nous après ces quelques messages. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un mal répandu à la grandeur de la planète. En Russie, pour obtenir un service, il faut verser un pot de vin. La lutte à la corruption devient même une question de vie ou de mort. Oui, j'ai peur. J'ai peur pour mon mari, mes enfants et moi-même. Au Botswana, un petit pays d'Afrique, le gouvernement s'est attaqué au problème. Et c'est devenu le secret de la prospérité du pays. Ici, comme ailleurs, est-ce une utopie d'imaginer un monde plus transparent? Bonsoir. C'est un problème qui n'épargne aucun pays. Même ici, encore récemment, vous le savez, on a eu notre scandale des commandites. La corruption prive l'humanité de milliards de dollars qui pourraient servir au bien-être de la majorité plutôt que de profiter à une minorité. En Russie, la corruption a pris une telle ampleur qu'elle fait partie de l'économie du pays. Alexandra Shatska et Georges Amar ont rencontré des gens qui en sont victimes, mais qui, malgré les menaces de mort et d'emprisonnement, ont décidé de contester le système pour sauver ce qui reste de démocratie dans ce pays. C'est beaucoup parce qu'avant, c'est plus d'artistes, c'est plus de... Pour le montage du matin, c'est nécessaire de... C'est de bonner à 5h de 10h, ça trouvait les personnes ici pour... C'est de bonner à 5h de 10h, ça va bien. Tu me replace ? Ben oui, je te replace avec Normand et tes enfants. Ben, vraiment. Oh, pas avec ton pitou. Oh oui, je m'ennuie. Ok, mais tu sais que j'ai Linda à côté de moi, ta cousine, la fille de Francine. Linda Gauthier ? Oui. Parce que Linda, t'as pas capable de te parler. Est-ce que vous êtes très loin de nous ? Pas très, très loin. On est à Saint-Eustache, mais c'est parce qu'on se lève très tôt demain matin. Ça va être à Saint-Jérôme, Diane. Bon. On va se revoir, tu es sûr, avec Sandra et Marc. Oui. Ben oui, tu le sais, en tout cas, j'aimerais bien ça te serrer dans mes bras, mais ça va venir bientôt. Ben oui, mais Diane, c'est encore possible. Si vraiment vous avez le goût de la serrer dans vos bras ce soir, on vous attend pour un petit verre de vin après l'émission. Oui. Bon. Mais, en tout cas, ce soir, c'est vraiment impossible, mais bientôt c'est possible. Bon, alors, vous laissez vos coordonnées, puis ça va se faire bien, ma belle. Oui, mais je l'embrasse pas très fort. On est content de toi, ma belle. Alors, vous, vous êtes à la recherche de... Moi, je suis à la recherche de ma mère. Je suis née le 19 août 1954 à l'hôtel Hôtel-Dieu de Sherbrooke sous le nom de Chantal-Louise Thibault. J'étais passée dans une pouponnière, Notre-Dame de l'enfance. Ma mère, elle avait 18 ans et elle travaillait sur la ferme paternelle. Je vous entends ce soir. Oh Dieu. Ben, si tu me vois, si tu m'entends, quoi que ce soit, ben, je te remercie de m'avoir mis au monde. J'ai trois magnifiques enfants. Je te remercie d'avoir prié mon âge quartier. Car j'ai une très bonne famille. J'ai un cadeau quand je rêvais chez eux. J'ai trois magnifiques enfants. Si tu me vois, si ta santé te permet, là, ben, mon Dieu, viens me voir. Ou appelle-moi, c'est si peu long, puis tu restes à Sherbrooke d'abord, s'il vous plaît. Alors, on vous souhaite bonne chance. Une fille qui est remplie d'amour, qui vous attend, qui des petits-enfants connaissent. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes à la recherche de votre frère. Je suis à la recherche de mon frère Youssef Selim Youssef. Il est né en Égypte, Alexandrie, le 21 mars 1935. On a émigré ensemble au Canada et il a habité à Carignan et puis il a travaillé comme bactériologiste à l'hôpital Notre-Dame et à l'Akdi. En 1993, il est parti au Nouveau-Brunswick et depuis ce temps-là, je ne l'ai pas mis le vu. Alors, toi, tu souffles les bonnes choses à dire à ta mère parce que tu l'appuies là-dedans. Et je sais, Égypte, il y a des bons colombeaux au Nouveau-Brunswick. Il y a plein de gens qui nous écoutent. Alors, on va souhaiter qu'il retrouve Youssef et qu'on ait au moins un coup de téléphone d'ici la fin de la soirée. Merci. Bonne chance à vous deux. Ah, vous étiez bonne, bonne, bonne. Youssef, si vous nous entendez, je suis sûre que vous êtes fière de votre soeur ici. Elle s'inquiète du message qu'elle a donné, mais elle était très bonne. Vous, vous êtes à la recherche de... Est-ce que vous êtes plus à l'aise si je vous suggère, de lui faire un mot du coeur en anglais ou...? Ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que vous avez le vu? Je ne sais pas si lui parle... Alors, s'il vous entend ce soir, qu'est-ce que vous avez le goût de lui dire? Bien, je lui dis que quand on s'est placé ensemble, il a donné le nom à lui, Michael, puis moi, le tienne. Ah oui, ça, c'est important. Oui, moi, mon nom, c'est Fléchette, mais lui, c'est la flèche, j'aime le saut. Puis, je peux parler en anglais? Bien sûr, allusif! Michael, if you see me, I love you very much, and I would really like to meet you. I think of you all the time, and I love you very much. Oh, Michael! On souhaite que vous vous manifestiez. Merci beaucoup. Oui, à la recherche avec votre grand garçon. Oui, je suis à la recherche de mon fils du nom de... Excusez-moi, là. François Filiatro, né le 17 octobre 1985 à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Et qui était tout petit à la naissance. Il était tout petit, un enfant prématuré. Alors, ça a été difficile à la naissance. Combien de livres? Trois livres, huit onze. Alors, il était tout petit. Et puis, juste pour te dire, François, bien, je t'ai toujours gardé dans mon cœur. Tu as toujours une place dans ma vie. J'ai de la famille à te faire rencontrer, puis je t'aime bien fort. Oui, puis Sandra, il faut que nos colombeaux travaillent fort pour vous, parce qu'Éric, qui est à côté, là, vous l'avez retrouvé déjà grâce à l'émission. Alors, il y a une première étape de fête. Pour toi, Éric, c'est important aussi. Tu aimerais ça, de vous connaître? Oui, c'est ça. Oui. Alors, une première étape de fête. Les colombeaux, on en fait une deuxième, et puis on va avoir ici deux personnes comblées. Bonne chance à vous deux. Merci. Toi, ma belle, tu es à la recherche de ton père. Oui. Mon père, H. Coussin. Moi, je suis née le 7 novembre 1985 à Joliette, puis il a fréquenté ma mère, Michelle Ferland, dans l'année 85. Pourquoi c'est important de le retrouver maintenant? Bien, parce que je veux savoir d'où je viens. J'ai besoin, tu sais, j'ai une culture à connaître, des racines, puis j'ai besoin de savoir qui est mon père. Bon, bien, on a des gens de la communauté haïtienne qui devraient travailler pour nous ce soir. Oui. On te souhaite bonne chance. Stéphane? Oui. À la recherche. De Dave Ryan. Oui. Et toi, à la suite de la dernière émission, tu as retrouvé ton papa. Oui, j'ai retrouvé mon père et mes deux demi-frères aussi. Oui. Et puis tu as appris que tu avais un troisième demi-frère. Un troisième demi-frère. Puis là, tu t'es dit, écoute, il faut travailler encore plus fort, puis il faut réussir à le retrouver. Oui, j'aimais bien ça. Alors Dave, là, il est au bout du fil pour toi. Salut, Dave. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Bien, très bien. Excellent. T'es dans quel coin? Moi, j'étais à repentinier pour l'instant. J'étais supposé m'en aller ailleurs pour asseoir, mais j'ai attendu de passer juste pour toi, pour être là, pour que tu entends de ma voix, pour que tu fasses que j'existe. OK. Tu penses qu'il aurait peut-être la possibilité de se rencontrer? Bien oui, c'est sûr. Quand tu veux. Peut-être pas à se voir, comme j'avais dit au monde, mais quand tu veux, c'est sûr. Je vais te donner mon numéro de téléphone, tu m'appelles, puis on fait quoi? C'est sûr. Dave, tu n'as pas le goût de prendre un petit verre de vin avec les autres, tu es avec ton frère? Ça serait tentant, mais écoute, je suis à pied, je suis à repentinier, ça va un petit peu mal. C'est sûr que je serai ici à soir. En tout cas, si jamais il y a un Colombo qui te connaît et qui t'offre de t'amener en voiture, on t'attend, on t'espère. Sinon, tu laisses tes coordonnées, puis ton frère va te rappeler tout de suite après l'émission. Excellent. Tu n'as même pas l'idée, ça ne sera pas trop trop long, mon homme. Excellent. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo à toi, mon frère. Vous, vous êtes à deux sœurs, alors? Une vient de l'Abitibi, l'autre de l'Abitibi. Une journée ou quelques jours. L'an de l'hiver, vous venez en novembre. Tant près pour l'information. Un, 188. Un, 188. Et participez à notre concours et vous pourriez assister au gala de Star Academy. Mon 7 jours, on vente maintenant. Mon nom est Denise Patnaud. Et je suis Diane Patnaud. Nous sommes à la recherche de Paul Richard. J'ai connu Paul lors d'un contrat de musique à Actonvale dans les années 59-60. On est resté durant plusieurs années en contact, mais, malheureusement, on s'est perdu de vue depuis une dizaine d'années, si ce n'est pas davantage. À cette époque, je chantais avec son frère Jacques, qui était pianiste, ainsi que Robert et Serge Chevanel. Moi, j'accompagnais ma soeur, même si je n'étais pas d'âge, à être dans un club. Paul avait des amis avec qui je pouvais m'asseoir et rester une partie de la veillée. Puis lui, bien, il me faisait danser. Il dansait très bien. Définitivement, je vois Paul comme étant celui qui m'a inculqué, pas une discipline, mais l'amour de la danse. C'était un ami, c'était comme un grand frère. Nous autres, on n'a pas de garçon dans la famille, alors c'était comme un grand frère. Alors, Paul, si jamais tu nous entends, ce serait apprécié que tu puisses communiquer avec nous. C'est très important pour nous. C'est certain que de ton côté comme du nôtre, on a perdu beaucoup d'êtres chers dernièrement. Alors, il faudrait peut-être profiter de la vie et essayer de se rejoindre, de renouer, et puis de se rencontrer si c'est possible. Alors, s'il te plaît, appelle-nous. Je m'appelle Carole Lortier. Je suis à la recherche de deux amis, la mère et la fille. Je suis à la recherche de Lucie Bélanger et Céline Bélanger. Elles demeuraient dans le quartier Saint-Michel près de la 12e avenue. Céline est née le 2 octobre 1976. Lucie a travaillé pour la compagnie Belle au centre-ville près du boulevard Lévesque. Ma mère était concierge dans les meures. Elle a loué un appartement à Lucie. C'était plus que des amis. Il faisait partie de la famille. On passait souvent des réveillons ensemble. Et on allait au Sherrington. On allait souper. On réservait une table. Et après, on prenait un petit verre. La petite fille, c'est comme ma petite soeur. Je la gardais souvent. Et puis la mère, bien, c'était comme une deuxième maman pour moi. Je pense souvent à toi et à ta fille en espérant d'avoir de beaux nouvelles très bientôt. Je m'appelle Isabelle Dorion. Je recherche mon cousin Serge Junior Fournier. J'ai connu Serge lorsque j'étais retournée à l'école aux adultes à Montréal. Ça s'appelait l'école Gédéon-Winé. C'est mon grand confident. On a eu beaucoup de rapprochements au niveau de tous les points. On avait de la peine, on avait de la joie. On partageait tout. Puis ses amis sont devenus mes amis. On a tout le temps resté des bons amis proches. Puis j'espère être capable de renouer ça. Son surnom était Joan. C'est un surnom qu'il avait eu quand il jouait au hockey. Selon moi, il a entre 28 et 30 ans. Il est né le 10 mars entre 1978 et 80. Mon plus beau souvenir que j'ai avec lui, c'est qu'à un moment donné, on était chez une amie. Puis il me disait, ils écoutent, t'es vraiment une personne géniale dans ma vie. Je pensais jamais, il a rencontré quelqu'un comme ça. Puis je suis vraiment fière de l'amitié que j'ai développée avec toi. Puis ça m'avait vraiment touchée. Salut Serge, c'est moi ta cousine Isabelle. Bien oui, je suis ici ce soir parce que je veux essayer de te retrouver. Ça fait 5 ans que j'essaye. Puis malheureusement, je ne trouve rien. Ça fait 5 ans, pas parce que ça fait 5 ans que je n'ai pas le nouveau de toi, que je ne pense pas à toi. J'ai une petite famille aujourd'hui qui va m'être présentée. J'ai une petite famille de trois ans. Puis j'ai des amis à l'entour de moi qui t'as connues aussi. Puis tu me manques. C'est la personne qui manque dans notre sac d'amis que je voulais retrouver, que je n'ai pas retrouvée. Puis c'est ça, j'espère juste que tu vas pouvoir te manifester. Puis qu'on va pouvoir continuer l'amitié qu'on avait commencée. Puis que malheureusement, ça s'est brisé. Mais je souhaite de tout cœur que tu réapparisses dans ma vie. Bye! Alors, les Colombo, il y a Denis, Diane et Carole qui comptent sur vous. Mais pour ce qui est d'Isabelle, Isabelle disait, ça fait 5 ans que je te recherche, Serge. Isabelle, t'as pris les bons moyens ce soir. Parce que, tu sais qu'il y a bien des gens qui nous écoutent et qui nous aident. Et puis, ton cousin Serge, me dis-tu pour toi ce soir. Applaudissements Alors, Mélissa, on a retrouvé le cousin d'Isabelle. On devrait être capable de retrouver ton papa. Oui, mon père biologique, R. Cabral. Il serait né en 1955. Mon mère, c'est Joanne Renaud. Ils se sont rencontrés dans un bar à Saint-Colombant. Elle était serveuse dans ce temps-là. Puis, j'ai déjà rencontré mes grands-parents, Richard Beauchamp, Philippe Renaud, dans le coin de Saint-Colombant aussi. Je suis née le 4 à août 1982. Je ne l'ai jamais rencontrée, je ne l'ai jamais vue. Ça manque quoi ma vie pour l'instant? J'ai trois enfants à être présentés, un quatrième qui s'en vient. Qui est un petit garçon ou un petit garçon? Un petit garçon. J'ai deux petits garçons et un autre petit garçon qui s'en vient. Alors, R. Cabral, il est d'origine portugaise. Portugaise, oui. C'est important de le dire. Alors, là, il vient d'apprendre ce soir qu'il est grand-papa. Oui, trois enfants. Et on souhaite qu'il soit à l'écoute et qu'il se manifeste et pour toi et pour les petits-enfants. Bonne chance. Vous, vous êtes à la recherche de... Moi, je suis à la recherche de notre demi-sœur. Elle est née le 11 octobre 1942. Et puis, elle a été prise en main par les religieuses de l'hôpital Youville à Rouyn-Norando. Et puis, la mère, à l'époque, elle avait 29 ans. Et puis, nous, elle mette à sa recherche parce que ma mère, elle a 86 ans. Puis, elle aimerait vraiment la voir avant de partir de ce moment-là. Oui, puis on la salue ce soir. Elle est à l'écoute. Oui, c'est ça. Et pourquoi c'est important pour vous de la retrouver? Bien, j'en ai quatre ans. Ça, c'est une frère de quatre. En d'en a pas mal. Oui. Et puis, vous, vous êtes venue d'Ottawa. Votre frère est venue de Windsor. C'est ça, oui. Puis, vous en allez à des noces demain. Des noces, c'est notre frère, oui, demain. Au Témiscamingue, oui. Écoute, alors, il fallait que vous vouliez ce soir pour être là, hein? Oui, c'est bien sûr d'avoir, oui. Elle est précieuse. Oui, certainement. On vous souhaite bonne chance à tous les deux. Ça serait une belle nouvelle, maintenant, juste avant de partir au Nord, d'apprendre que la demi-chère se manifeste. Toi, tu es à la recherche de ton papa aussi. Oui, mon père, Gilles Richard, il est né le 23 septembre 1966. Moi, je suis née le 15 juin 1988. Il y a deux soeurs, je suis en contact avec eux très fréquemment. Lynn et Nicole. Ma mère, son nom, c'est Sylvie Charbonneau. Et là, on ne peut pas cacher que toi aussi, tu annoncerais à ton père qu'il est grand-papa aussi, hein? Oui, c'est un garçon. Un petit garçon qui s'en vient, là. Oui. Donc, tu souhaites bonne chance. Il ne lui gâte pas mal. Il gâte pas mal. Il doit sentir que le grand-papa devrait se manifester. Oui, à la recherche de votre mère. Oui, je suis née le 4 août, le 5 août. À l'hôpital de la crèche de Québec. Ma mère avait 18 ans, était à être domestique. Elle avait cinq frères, trois soeurs. Mon père avait 20 ans. C'est une famille de 11. Je me suis née à être domestique aussi. Oui, oui. Mon père était à être cuisinier. Ça, c'est ça. Je voudrais savoir... Qui vous entend ce soir, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Viens me voir. Ça prête? Oui. Alors, c'est où? Bonne chance à vous. Oui? Au revoir. Au revoir. Mon frère, il est né en 71 ou 72. On avait comme mère Pierrette J.U., qui était originale de la Gaspésie. C'est... Le nom cultif de votre frère? Stéphane, mais je ne sais pas son autre nom. Moi, c'est Sylvain Brilleur, à la naissance. Et c'est à peu près ça. Pourquoi vouloir le retrouver maintenant? Bien, je viens d'apprendre que j'ai un frère, parce que j'ai trouvé un petit peu une partie de ma famille. Et j'ai appris que j'avais un frère. Et depuis ce temps-là, je veux vraiment le trouver pour lui présenter ma petite famille à moi. Puis peut-être... Essayez-le à se connaître comme il le faut. Bien, on vous souhaite ça, parce que c'est précieux, la famille. Toi aussi, ma belle, on ne peut pas cacher que tu vas avoir un bébé bientôt. C'est pour quand? Pour avril. C'est un petit garçon ou une petite fille? C'est un petit garçon aussi. Alors, tu l'annonces au papa que tu recherches ce soir. Oui, j'ai déjà une petite fille d'un an. Je recherche mon père. Il s'appelait M. Paquette. Il est habité à Tétrouville avec ma mère sur la rue Sherbrooke dans les années 88 environ. Est-ce que tu l'as connue, toi? Non, je ne l'ai pas connue. Ma mère s'appelle Marquette Florent. Quand il l'a rencontrée, elle était blonde, au hiver. Puis, s'il t'entend ce soir, qu'est-ce que t'as le goût de lui dire? Je ne lui en veux pas. Il est parti. Il est parti. Mais s'il veut apprendre comment être sa famille, bien, de mon côté à moi. S'il y a une place d'installer pour nous autres, bien, je vais y en faire une dans la mienne. On te souhaite bonne chance, ma belle. On s'en va pour quelques messages et on vous revient avec des retrouvailles. Reste avec nous. Les choix d'y sont habituellement faits carré. Est-ce que c'était maintenant un couple ordinaire, une famille ordinaire? Bien, ce n'est pas un couple maintenant. C'est une famille. Puisqu'ils ont opté pour garder le bébé, ça a devenu une famille. Et un papa et une maman doivent être présents pour un bébé. La famille de madame et monsieur ont pris la décision, entre les petits, ils ont pris la décision de garder les enfants. Bien, qui dit garder enfants, dit garder parents. Et c'est ça qu'il faut que réalisent les jeunes, c'est qu'ils sont devenus des parents. Ce n'est pas un couple qui fait garder chez maman. Donc, vous êtes maman, vous voulez garder les deux dans la chambre? Bien, les deux dans la chambre avec le bébé. Avec le bébé. Avec le bébé, parce que ce sont des parents. Ah, il y a une question de collaborateurs. Je ne veux plus rien me dire, Denis. Montrez-moi dans la photo, là. Je veux voir la photo. Doc, la verre, je vais garder la photo. Alors, regarde, là. Hey, hey, hey. Ce n'est pas devenu des familles et un couple. Le petit gars, il a l'air d'avoir 8 ans et demi. À part ça, Mario, il dit, « Ah, mais il y a des pulsions comme tout le monde. » Et lui, il dit, « Je l'ai fait juste une fois. » Bien, regardez la binette. Il ne doit pas avoir les hormones dans le plafond. Non, mais il ne fait pas ça que ça fasse, comme de mon père. Non, non, mais il fait ça avec ses hormones. Bien, avec ses hormones. Il n'y a pas muet encore. Il n'y a pas muet encore. Puis, vous, au plaisir. Moi, Denis, je suis d'accord avec Doc Laberge. Ça fait que, Denis, c'est vous qui êtes dans le champ. Non, non, bien, c'est pas vrai. C'est pour vous que vous devez la démocratie, s'appeler. OK, on n'a pas des nouvelles et on ne prend pas l'appel. Je pense que vous seriez nettement minoritaires. Non, c'est bien. Alors, parlons de la dimension réelle des choses. À 12 ans, justement. Est-ce qu'on a des libido? C'est quoi, ça? Dans le plafond, ça dépend des gens. Mais ça dépend de leur... Ça fait pas que c'est normal. Moi, à 12 ans, j'ai l'occasion. Non, mais regarde, le gars qui mesure 5 pieds, puis le gars qui mesure 5 pieds et 10, il est-tu normal? Oui, il est normal. Ils n'ont pas leur poussée de 300 en même temps. T'as combien de jeunes gars qui vont arriver jusqu'en secondaire 5, ils vont être des petits bouts, puis en secondaire 5, puis ils vont prendre un 9 pouces dans l'année ici. Ça fait que ça, ça arrive d'un coup sec. La libido, ça va avec la montée des hormones, avec leur testostérone, ils ne savent pas toujours quoi faire avec. Il y a des petits gars qui ne sont pas très grands, mais qui sont équipés en termes de gars. Leonardo DiCaprio, le petit petit long, il a l'air des petites, C'est quoi, ça, équipé en termes de gars? Tu en as dit à quoi, ça? Bien, équipé dans le sens qu'ils ont des poils, ils ont des rêves humides, ils ont les caractéristiques de la liberté, c'est ça. Non, non. OK, mais là, c'est quand même sérieux. C'est que le petit gars, il a 12 ans, vous ne le croyez pas quand il dit, moi, je l'ai fait une fois, je ne savais pas qu'elle allait tomber enceinte, puis je ne connaissais pas ça, et je n'avais pas particulièrement le goût de ça. Regarde, secondaire 5, graduation faite, arrivée au CLSC, les deux petits couples gradués, secondaire 5, la promotion a eu lieu. Elle ne peut pas être enceinte, c'est toute ressortie, le terme. 2008. C'est ce qu'elle pensait. Lui aussi. Lui aussi. Oui. Puis c'est deux étudiants secondaire 5 gradués. Alors, les jeunes n'ont pas nécessairement une éducation sexuelle solide. Ils n'ont même plus maintenant, qu'on ne fait plus d'éducation sexuelle, ils n'ont même plus d'enseignement biologique répété. Alors, la confiance, le respect, tout ça, c'est escamoté. Il n'y a plus de cours d'éducation sexuelle. Nous, les grossesses adolescentes, ça monte. Les ITSS, les infections transmissibles, sexuellement et par le sang, ça monte. La gonorrhée, ça double. La syphilis, ça double. Les chlamydiés, on n'en parle même pas. Alors, on ne fait pas d'éducation, on fait du traitement. Mais, est-ce que, lui, il dit, le petit gars, on va pouvoir être une bonne famille parce que je vais apprendre comment devenir un père. Vous, là, vous êtes partis de la prémisse, tous les deux, qui sont désormais un couple et une famille. Est-ce qu'il peut devenir un bon parent? Ils sont des... Bien, honnêtement, non. Il n'a pas la maturité pour être un s'affaire. Elle, elle n'a pas la maturité pour être une maman. Mais, ils ne sont pas dans la rue, il faut être deux, là. Ils sont dans leur milieu familial. Alors, la famille va collaborer, j'espère, parce qu'ils ne les ont pas au moins mis dehors. Ils ne sont au moins pas à la rue. Ils n'ont pas à affronter les affaires du quotidien des parents. Trouver un loyer, trouver à manger, trouver un emploi. Ils ont, en guillemets, la possibilité ou le loisir d'aller à l'école si grand-maman décide de garder le bébé le jour où ils vont partager les frais. Les jeunes, j'ai vu des jeunes, des grossesses adolescentes, exceptionnelles. La fille a 17, le gars a 18. Les parents décident de les aider des deux côtés à garder le bébé en question. Ils ont payé les études. Ils ont la garderie le soir, les jours d'école, mais le soir, vous organisez. Il faut qu'il y ait la partie de responsabilité qui va avec leur âge si tout le monde a décidé de garder ses bébés-là. On a déjà entendu parler des cas de 15-16 ans. J'ai déjà eu une jeune fille qui avait 14 ans ici lorsqu'elle a eu un premier bébé, mais le petit gars était un petit peu plus vieux. Mais là, 13 ans, on est rendu... C'est des enfants, ils faisaient l'amour à 12 ans. C'est le plancher. On est dans le plancher. C'est le plafond, c'est le plancher. Alors, mécaniquement, ça marche à 12 ans. Mécaniquement, ce petit gars-là marche à 12 ans. Statistiquement, les petits gars marchent à 13-14. D'autres, c'est très rare. C'est le principe. Dès que le petit gars est capable d'avoir une éjaculation, donc du sperme, il est capable de féconder. C'est ça. C'est pour ça que moi, la vie, 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 la vie... Quand elle a ses menstruations, ça veut dire que, bon, elle peut devenir enceinte. C'est ça. C'est mécanique. C'est hormonal. C'est simplement mécanique. Alors, si on parle d'éducation sexuelle, parce que ce que vous dites, le claveur, ça n'a pas de bon sens. On parle de loin. On parle. Je le demandais tantôt, mes deux intervenants, ça suit la vie d'avoir enlevé les cours d'éducation sexuelle. Pas en tout. Pourquoi tu en fais ça? Pas en tout. Regarde, c'est décidé. Les infirmières qui se promènent encore dans les corridors, qui connaissent les jeunes parce qu'ils étaient aux primaires, puis se promènent des fois pour aller faire des vaccinations, ça, ça pogne pas mal. Et là, actuellement, les infirmières ont un pouvoir délégué de donner la pilule anticonceptionnelle parce qu'il n'y a pas de médecin suffisamment pour être capable de les voir rapidement quand ils sont déjà dans le feu de l'action. Donc, on essaie de prévenir. Mais l'infirmière qui va faire de la distribution de pilules, elle va faire ce qu'elle peut. Et je suis curieuse, Georges, de savoir comment vous avez appris que vous étiez recherché. Est-ce que vous étiez à l'écoute? En tout. Non. Ça n'a pas fait de vie. Ça va en souper. Ça va vraiment deux billes sur mon frère. Je m'envoie à la maison. Le téléphone sonne. Le barçaire m'appelle, elle dit, «J'ai eu ça un coup de téléphone. » «Bien, de qui? » Elle dit, «C'est quelque chose, tu vois. Tiens, t'es au bête là-dessus. » Elle dit, «Tes deux enfants, ils ont passé à tes vies. » «Ça, c'est pas là où tu nous fais une part. » «Non, non, elle dit, ton neveu, il nous a appelés. » «Comme quoi que ta fille et ton gars, ils ont passé à la marche. » «Bien, je vais voir ça, voir si c'est vrai. » Là, ma soeur, elle s'inquiète, elle prend un avocat. Elle a le show d'Internet. Elle l'a vu sur la petite fin d'Internet. Elle me rappelle. Elle est juste pour les montrer, c'est ça. «Depuis combien de temps vous aviez vu vos enfants? » « Ça fait 26 ans. » «Gorge, est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois où vous les avez vus? » « Ça en daigne la fois. » « Qu'est-ce que vous aviez gardé? » « Aviez-vous gardé des souvenirs, des photos? » « Ah oui, oui, j'ai des photos, admettons. » « Ah oui, tout ça. » « Ouais. » « Posé dans le métro. » « Même un cadeau qui le dit. » « Posé dans le manteau. » « Jean-Cos, c'est cadeau. » « C'est cadeau. » « Le Jai-Jou pourrait donner ses enfants, c'était pour lui. » « Les papilles sont assez roses. » « Et là, d'apprendre que vous êtes grand-papa... » « Combien de fois? » « Stéphane, tu m'as dit qu'il y en avait quatre. » « Je vous en ai trois. » « Grand-papa, cette fois, ça vous fait vieillir? » « Ah, je suis à 22 ans, c'est pas si mal. » « C'est comme je reste quand même qu'un. » « Alors, vous faites une belle image à trois. » « On est bien fiers que vous soyez là ce soir. » « C'est bien. » Les gens, là, ils devraient vous donner un bon prix là-dessus. J'ai pas compris, je ne sais pas. Je dis, les gens, là, quand vous vous rossez à vos émissions, même, là, ils devraient vous donner un trophée. Ah, bien, notre trophée, notre trophée, écoute, notre trophée, c'est de voir des gens réunis et heureux comme vous le l'êtes ce soir. Bien, quand vous appelez vos Columbo, puis vous, là, vous allez avoir chacun un trophée. Merci, je leur donne le Columbo, merci. Alors, toi, tu es à la recherche de... Je suis à la recherche de mon père, M. Patnaud. Est-ce que tu l'as connu? Non, je ne l'ai pas connu. Il travaillait pour... il travaillait à la ville de Châteauguay. Et il a environ une cinquantaine d'années ou plus. Et il a fréquenté ta mère, bien sûr. Oui, il a fréquenté ma mère, Diane, mon petit. Et ils se sont rencontrés par l'entremise d'un ami. Et à l'époque, ma mère avait déjà un enfant de 4 ans, d'un autre père. Et elle était encore aux études. Est-ce qu'il connaît ton existence? Vaguement. Si il t'entend ce soir, qu'est-ce que tu as le goût de lui dire? Bien, que je suis prêt à le connaître à bras ouverts. Et que je ne regarde pas le passé. Et que je partage mon bonheur avec lui n'importe quand. Je vous souhaite. Et vous, vous êtes venu de Robert Valle. De Robert Valle, oui. Dans l'espoir de retrouver votre mère biologique. Ma mère biologique, elle avait 17 ans à ma naissance. Elle est originaire de l'Abitibi. Moi, c'est sûr que ça fait des années. Ça m'a été caché que j'avais une mère à quelque part. Et puis, on m'a toujours encouragé de la trouver. Depuis très nombre d'années que je la recherche. Puis, j'ai vraiment hâte de voir si elle sent ma petite senteur dans le cou, comme moi, je peux le sentir. Puis, il a senti dans mes bras. Puis, il dirait que je l'aime. Quelle faite part de ma vie. Bien, on vous le souhaite. Puis, je sais que vos parents adoptifs vous appuient là-dedans. Oui, oui, absolument. Parce qu'ils vous accompagnent. Oui, oui, ils sont ici derrière dans l'assistance. Alors, bonne chance à vous. John, vous êtes à la recherche de... Je suis à la recherche de mes... Les trois enfants de ma soeur, Annie. Puis, la date de naissance, c'est le 14 de novembre, 1960. Ça, c'est le petit garçon. Puis, excusez, ça va bien. L'autre, c'est septembre 26, 1962. C'est une fille, fille. Puis, le troisième, c'est 1965, le 7 de décembre. Puis, ma soeur... Une fille ou un garçon? Oui, non, un fille. Alors, deux filles et un garçon que vous recherchez pour votre soeur. Oui, et tout dans l'âge de 40, il y a un petit peu de pensée, là. Puis, c'est ça. Parce que ma soeur n'est pas capable de faire ça pour elle-même. Puis... Sa santé ne lui permet pas de le faire. Mais, c'est ça. Sa santé, puis elle commence à vieillir pas mal. Puis, j'ai pensé, c'est temps pour voir même qu'est-ce qui a arrivé avant sa vie, là. C'est un poche. Oui, il y a beaucoup de gens qui nous disent ça. On oublie le passé, puis on regarde... C'est ça. ...en avant. C'est ça. Est-ce qu'elle nous écoute votre soeur, ce soir? Oui. On vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci. Vous faites la démarche pour elle. Oui, vous êtes à la recherche de... De mon fils, d'Annie Néron. Né le 28... ...au fil biologique. Oui. Et c'est difficile, ça. En faire cette démarche-là... Le 28 avril du 21, à la ministre Écordes, il est adopté dans le bâtiment de l'orail, par un professionnel. Je suis native de Charlebois, mon officier, peut-être Agathe Néron. Et son nom fictif à lui? Je ne me souviens pas. S'il vous entend ce soir, là... Je voudrais que je soulage mon coeur. Soulagez votre coeur qui attend tous ces amis-là. On vous souhaite bonne chance. Ah, il y a quelqu'un... Alors, est-ce que votre fille qui est derrière, c'est une information à nous donner... Son nom fictif était Dany. Son nom... Je l'ai nommé... Oui. Mais votre fille, il dit que son nom fictif était Dany. Non? Ah, en tout cas. La maman doit le savoir plus que la fille, mais votre fille voulait bien vous aider. Oui, je suis née le 2 novembre 1965. Ma mère avait 19 ans. Elle travaillait dans une manufacture. Et elle avait quatre soeurs, dont elle était la deuxième. Et son père travaillait dans une carrière de pierre dans la région 0-4. Et mon père, lui, avait 20 ans. Il était commis. Et il a reconnu sa paternité. Alors, il pourrait se manifester, lui aussi, ce soir, en entendant ça. Ce soir-là, ça rappelerait un bon morceau. Si vous entendez, là, qu'est-ce que vous avez le goût de leur dire? Bien, attendez. Bon, les deux. La maman et le papa, on vous espère, on vous attend. Bonne chance. Oui, vous aussi, vous êtes à la recherche de votre mère. Je suis à la recherche de ma mère, biologique. Elle s'appelle Elle Archambault. Euh, je... Euh... On va y aller tranquillement. Vous êtes née le... Le 11 février 1965. Votre nom à la naissance était... Sylvie Dupont, euh, je sais qu'elle a fréquenté Gilles Dupont, euh, qui demeure, qui ont demeuré à Sainte-Thérèse ensemble, euh, chez mes grands-parents paternels. Euh, je sais que ma mère et ma mère, elle est partie pour Québec. Elle m'a laissé sur mes grands-parents paternels. Puis, j'ai jamais lu de nouvelles d'elle. Mais je sais que, quand j'avais 15 ans, elle voulait me voir. Bon, et maintenant, vous en avez quel âge? J'en ai 44. J'ai eu 44 mercredis. Bon, bien, ça vous ferait un beau cadeau de fête. On vous le souhaite. Oui, à la recherche de votre papa. Oui. Je recherche mon père, G. Saint-Martin. Il aurait mis cinquantaine. Il a deux frères et une soeur. Son mère serait décédée il y a plusieurs années. Il a habité Montréal, Saint-Essache et Saint-Adoge-d'Or. Il a été chauffeur d'autobus. Il a rencontré ma mère, Marie-Louise Pichet, par une amie commune. Et moi, je suis née le 11 février 1975 à l'hôpital Notre-Dame. C'est pas mal précis, ça. C'est vous. On te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Vous êtes à la recherche de vos origines. Oui, absolument. Moi, je suis née à la maternité Saint-Essache-d'Organe en Inde. Le 12 juin 1981, on m'a donné le nom de Jocelyne. Donc, je sais que c'est une bouteille que je jette à la mer qui va peut-être se rendre jusque dans la mer des Caraïbes. Donc, je dis bonjour et bienvenue à tous les gens, en fait, qui se sont occupés de moi pendant les deux années que j'étais en Inde. Et puis, tout le monde est venu pour venir nous donner de l'information et m'expliquer un peu ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Donc, tout de suite, bonne chance. Et pour la deuxième fois ce soir, on fait un appel à la communauté haïtienne. Et puis, on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Bonne chance à tous. Bonsoir. Les enquêteurs pensent savoir ce qui a causé l'écrasement du vol 3407 près de Buffalo. On en parle avec un pilote de ligne. Et Nicolas Sarkozy baisse le ton à l'endroit des souverainistes, mais il ne s'excuse pas. Oui, allons? Oh, on les fait venir tout à la maison. Je vais vous faire quelque chose de santé. Vous allez être surprise, comment ça va être bon. D'accord. OK. À tantôt. Oui. Le pain bon matin, 4 heures, céréales et sources d'oméga 3, de fibres et de 11 éléments nutritifs essentiels. Allez sur notre site passe-et-pain.com et essayez mes délicieuses recettes. Profitez de notre offre pour un grêle sandwich de Hamilton Beach. C'est Alex. En 2009, un enfant gestion de commerce et marketing, c'est encore possible et c'est payant. Tu ne peux pas t'imaginer la demande qu'il y a en région si tu retournes aux études. J'ai étudié au Collège de l'Esprit de Drummondville, le seul centre reconnu en région. Fais le premier pas. Appel au Collège de l'Esprit de Drummondville. Je m'appelle Judith. J'ai une prothèse dentaire. J'utilise Polygrippe. Je suis professeure. Avant Polygrippe, je me sentais souvent mal à l'aise devant les étudiants parce que j'avais peur que ma prothèse se déplace. Maintenant, avec Polygrippe, je me sens vraiment à l'aise. Avec Polygrippe, j'ai retrouvé toute ma... C'est émouvant dans tous les cas. Vianney, tu as retrouvé ta maman Lucie. Alors, qu'est-ce que ça fait de toi? Alors, tu vas nous présenter les gens qui t'entourent. Il y a ta maman qui est à ta gauche. Bien, ça, c'est ma mère, Lucie. Maman tante, maman Renne, Manon. Maman tante Carole. Alors, Manon et Carole accompagnaient Lucie parce que vous saviez comment c'était précieux pour Lucie de trouver Vianney. Oui, très précieux. Pour nous aussi. Oui? Le petit Vianney, là... Il n'a pas changé. Non? Il était si beau qu'il était? Il a juste vie. Qu'est-ce que ça te fait, Vianney, d'être entouré de ces trois femmes-là? Ça fait bizarre. J'ai perdu l'habitude. Je suis content. Oui, je pense que je vais bien dormir la soirée. Bon, 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 parce que tu brasses ça en dedans de toi aussi. Oui, oui, oui. T'as fait une semaine que je le savais, hein? Ça fait que ça travaille. Moi, là, je suis content. Lucie, qu'est-ce que vous dites de tout ça? Ah, moi, je suis toute émue. Je ne m'attendais pas du tout à le retrouver. Pas ce soir, en tout cas. Je ne m'étais pas créée d'attente. Puis, Dieu merci. Merci beaucoup à toute votre équipe. Alors, moi, je le dis, je dis, d'abord, je trouve, Lucie, vous avez été très courageuse. Vous avez lancé un appel qu'on aura produit sur le site Internet. Vous disiez là-dedans que vous avez repris votre vie en main et tout. Et c'est vous, vraiment, qui avez initié la démarche. Puis, Vianney, je sais que ça t'a fait faire un bout de chemin. D'abord, tu es un gars qui m'a dit très timide. Les caméras, tu n'aimes pas ça. Non. Puis, ça ne paraît pas beaucoup. Parce que tu te débrouilles bien. Puis, on sent que... J'essaie. Oui, bien, c'est ça. En tout cas, on est content d'être associés à cette belle retrouvaille-là. Puis, je vous dis bravo à tous les deux. Merci. Merci aux tantes aussi qui ont appuyé Lucie là-dedans. Jean-Marc Breton, à la recherche de son papa. Oui. Il est au téléphone pour toi. Bonsoir. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Bon, je suis ton papa. OK. Je reste à Sherbrooke. Tu restes à Sherbrooke? Oui. OK? Oui. On peut se rencontrer le plus tôt possible? Oui, tu peux descendre quand tu voudras. Je reste à 621, la rue de Côte. OK? Oui. J'ai pas de problème pour te rencontrer. OK. Je m'accéderai mon cordonné pour le téléphone. OK. J'ai hâte de te voir, là. Ça fait 40 ans, là. Ça fait pas loin de ça. Oui. Es-tu vous à l'écoute? C'est ma copine qui est à l'écoute et elle m'a crié, viens ici, là. Je pense qu'on a retrouvé un de tes petits garçons. Ça fait qu'elles l'ont reconnu, les autres. Je suis très élu. Oui. En tout cas, merci beaucoup de votre appel. Merci. Vous faites un homme heureux. Est-ce que c'est ta conjointe que je vois pleurer là-bas? Oui. Venez donc, venez donc. Qu'est-ce que c'est votre nom? Moi, c'est Guy Breton. Oui, mais... Oui. Regardez, je dis, qu'est-ce que c'est votre nom? Parce qu'il y a la belle Diane qui est la conjointe de Jean-Marc. Oui. Est-ce que vous la voyez présentement? Oui, je la vois, là. Je pense qu'elle pleure de bonheur. La première fois, je la vois. Bonjour. Bonjour. Vous saviez comment c'était important pour lui, hein? Oui, j'essaie, là. Ça me fait plaisir, moi. J'ai changé, mais j'essaie. Alors, il est parti, le papa, là, lui, là. Il est aussi heureux que vous deux. Oui. Bien, merci beaucoup, beaucoup de ce téléphone. Et puis, là, je pense qu'on se prépare à s'en aller au bulletin de nouvelles. Il y a au moins trois retrouvailles au retour. On vous attend les colombeaux. Vous nous revenez tout de suite après le bulletin de nouvelles. Bonsoir. Dans l'état de New York. Bonsoir, mesdames, messieurs. Il est 22 heures. Voici ce qui se passe maintenant. L'écrasement d'un Q-400 de bombardier près de Buffalo aurait été posé par le verglas. Significant ice build-up. L'accident a fait 50 morts. La petite communauté de Clarence Center est en état de choc, nous dira notre envoyé spécial Yves Poirier. Que faire du papier recyclé qui s'accumule? On en brûle dans une cimenterie. On va en faire de l'énergie. Enfin, une bonne nouvelle économique. CAE décroche un important contrat de l'armée. On a sécurisé 150 emplois chez CAE pour plusieurs années. Et à la météo de mai, on aura du soleil pour le sud-ouest, du vent et de la neige plus à l'est. Donc, un deuxième accident aérien en moins d'un mois dans l'État de New York. Mais cette fois, c'est une véritable catastrophe. 50 morts, dont un Canadien. Mathieu, les boîtes noires de l'avion ont commencé à parler. Exactement. Et elle commence à révéler aux enquêteurs que c'est l'accumulation de glace sur l'appareil dû au verglas qui pourrait être une des causes possibles. Évidemment, l'enquête ne fait que débuter. L'enquête qui nous dira pourquoi cet appareil qui décollait de Newark ou New Jersey ne s'est jamais rendu à bas-flot dans l'État de New York. Ce sont les premières images captées, peu de temps après l'écrasement du vol 3407 de la Continental Airlines. Plus tôt, l'équipage avait reçu l'autorisation pour atterrir à bas-flots. Rien ne laissait présager le drame. Quelques minutes plus tard, vers 22h15, plus rien. L'équipage du Dash 8 Q400 de bombardier ne répond plus. L'avion a piqué du nez pour terminer sa course sur une maison à 8 kilomètres de la piste d'atterrissage en plein quartier résidentiel. Les 49 personnes qui prenaient place à bord de l'appareil sont mortes, dont un Canadien. Les familles sont inconsolables, dont celle de la copilote, âgée de 25 ans. Parmi les victimes, il y a cette Américaine qui a perdu son conjoint lors des attentats du 11 septembre 2001. Un des trois occupants de la maison où l'avion s'est écrasé a aussi perdu la vie. Miraculeusement, sa femme et sa fille ont réussi à sortir de la maison. Le président a offert ses condoléances aux familles éprouvées. Les deux boîtes noires ont été retrouvées et les enquêteurs tentent maintenant de déterminer la cause de l'accident. Le verglas pourrait être responsable. Juste avant l'écrasement, l'équipage a mentionné l'accumulation de glace sur les ailes et le pare-brise, dit-il. Une analyse partielle d'une boîte noire indique que le mécanisme de dégivrage était activé, sans préciser s'il fonctionnait. Le pilote a sorti le train d'atterrissage une minute avant la fin de l'enregistrement des données de vol. 20 secondes plus tard, il a abaissé les volets des ailes pour freiner l'appareil. L'avion s'est mis à rouler et à tanguer sévèrement, selon le porte-parole des enquêteurs. Le pilote a tenté de remonter le train d'atterrissage et les volets trop tard pour empêcher l'écrasement. Mathieu Bellumeur pour le Réseau TVA. Alors avec nous, Daniel Adams, pilote, analyste en sécurité aérienne et gestionnaire des opérations chez SkyJetters. Monsieur Adams, l'hypothèse numéro un à l'heure où on se parle, c'est l'accumulation de glace sur l'appareil. À la lumière des informations que l'on a obtenues aujourd'hui, tout au long de la journée, je pense qu'il est possible de croire effectivement que l'accumulation de glace et de givre sur l'appareil a causé l'incident d'hier. Bon, la question qu'on se pose, c'est que ce genre d'appareil n'est pas équipé pour justement affronter ce genre de conditions météo? Tout à fait, les appareils sont équipés pour affronter ce type de conditions particulières météo. Cependant, ce qui influence, si vous voulez, l'action ou la réaction des membres d'équipage dans de telles situations, c'est le taux de prise du givre et de la glace sur l'appareil. Alors, si on se trouve à des altitudes où il y a beaucoup de givres qui s'accumulent rapidement sur l'appareil, les équipements, si vous voulez, de dégivrage ou d'antigivrage ne suffisent plus à répondre à la demande, si vous voulez. Alors, on enlève le plus gros, mais à un moment donné, si on se retrouve continuellement dans des altitudes où on fait face, si vous voulez, à des conditions de givre ou d'accumulation de glace, alors c'est très difficile à ce moment-là de s'en sortir, il faut réagir rapidement. Oui, est-ce que c'est une catastrophe qu'on aurait pu éviter malgré tout? C'est difficile à dire, Mme Thibault. Les catastrophes aériennes qui impliquent, je dis bien, qui impliquent des erreurs de pilotage, non pas aujourd'hui qu'on parle d'erreurs de pilotage, mais supposons qu'on parle d'erreurs de pilotage ou erreurs de jugement, par exemple, des membres d'équipage par rapport à la glace accumulée sur l'appareil, est-ce que ça pourrait être évité? Les erreurs humaines peuvent toujours être évitées. Vous pouvez être certaine que le constructeur bombardier est déjà sur place et prend note de ce qui s'est passé. On aura l'occasion d'en savoir plus avec l'écoute des boîtes noires. Et bon, on va essayer d'en tirer des leçons, évidemment. Tout à fait. Chaque incident dans l'aviation permet à d'autres transporteurs et d'autres exploitants d'avancer également. Voilà. Merci beaucoup, M. Adams. C'est un plaisir, merci. L'appareil qui s'est écrasé, un Dash 8 Q400 de Bombardier avait été mis en service il y a seulement quelques mois. Il était donc pratiquement neuf. Bombardier collabore entièrement à l'enquête et refuse de spéculer sur les causes possibles de l'accident. Mais c'est un autre coup dur pour l'avionneur. Alain Laforêt. Le Q400 de la compagnie Colgan Herline volait depuis le 28 avril dernier. Il ne comptait que 1500 heures de vol. Tout de suite, on a dépêché une équipe technique spécialisée justement en enquête d'accidents d'avion et spécialisée sur l'appareil Q400, sur le produit comme tel. Colgan dispose d'une flotte de 14 appareils. Le 15 janvier dernier, la compagnie a commandé 15 nouveaux Q400 à Bombardier et envisageait en acheter 15 autres. Ce n'est pas la première fois que le Q400 fait la manchette. En septembre 2007, trois appareils avaient effectué des atterrissages d'urgence à la suite de problèmes avec leurs trains d'atterrissage fabriqués par Goodrich aux États-Unis. Des problèmes qui ont été identifiés, résolus et depuis, ça fait partie du passé. Les premiers Q400 sont sortis de l'usine d'assemblage de Toronto en février 2000. Depuis, Bombardier en a vendu plus de 219 partout dans le monde et doit en livrer 127 autres au cours des prochains mois. Propulsé par un moteur fabriqué par l'usine Bratt & Whitney de Longueuil, il peut transporter jusqu'à 80 passagers. Prix moyen, 29 millions américains. Est-ce que vous craignez pour vos cartes d'astronome? Je ne veux pas spéculer là-dessus, mais pour l'instant, comme je vous dis, dans l'industrie, c'est un très bon vendeur. Et attendons de voir justement les résultats de l'enquête. Bombardier, probablement aujourd'hui, est un peu plus solide qu'elle ne l'était en 2001. Isabelle Destaller ne croit pas que l'avionneur sera trop affecté. Ça ne veut pas dire que demain matin, les commandes d'application vont être annulées. Les gens qui sont dans le domaine aérien, qui achètent ces avions, savent très bien qu'il y a une enquête qui doit être faite. Mais l'accident est un dur coup pour l'image de Bombardier. L'action a perdu plus de 6 % vendredi. Alain Laforêt TVA, Montréal. Alors, pour tout voir et en savoir beaucoup plus sur ce crash, rendez-vous sur notre site lcn.canoe.ca Vous avez dit des cadeaux pour les amoureux, Nathalie. J'ai des cadeaux pour les amoureux. Ils ont eu... On a de la neige intermittente, mais avec le vent de très très fort vent, entre 60 et 90 km à l'heure. On s'appelle... Les îles de la... Il va mettre du temps à s'en remettre. Oui, je vous dirais, Sophie, que les 24 dernières heures ont été particulièrement pénibles pour cette communauté. Et ça a été aujourd'hui véritablement une journée de deuil pour ces gens de Clarence Center. C'est une banlieue de Buffalo, une petite communauté de 25 000 habitants. C'est une communauté qui est tissée, serrée. J'ai vu ça aujourd'hui. J'ai rencontré plusieurs citoyens. Je me trouve, moi, à peu près à un kilomètre de la Seine. Les policiers ont dirigé quand même un vaste périmètre. Refusent de nous donner accès au lieu. Et j'ignore si c'est encore le cas ce soir, mais vers l'heure du souper, il y avait encore de la fumée qui s'échappait des cendres. Donc, les traces de cet écrasement sont encore bien visibles 24 heures après la tragédie aérienne. Ce sont donc des images douloureuses pour ces citoyens. D'ailleurs, il y a l'un d'entre eux qui est venu tantôt nous rejoindre ici. L'équipe sur place, il accordait une entrevue à Larry King de CNN. Et j'ai eu l'occasion de lui parler. Il m'a dit, hier soir, il revenait de son travail. Et puis, il a vu l'avion à peu près 75 pieds d'altitude, juste au-dessus de lui. Et il a vu l'avion qui piquait du nez. Et quelques secondes plus tard, c'était l'écrasement, l'explosion. Alors, ce sont de ce genre de commentaires que j'ai eus de la part des gens toute la journée. Et puis, d'ailleurs, vers 16h, Sophie, il y a eu une vigile. Plusieurs centaines de citoyens qui se sont rendus à l'Église pour en penser, en prière. Donc, ils ont tenu à rendre hommage, justement, à ces 50 pieds. La Chambre des représentants l'a approuvée au cours de la journée. Et le Sénat est en train de le faire. Mais déjà, Barack Obama reconnaît que ce n'est qu'un début. Richard la tendresse. Longue journée de délibération et de débat au Congrès américain où le fameux plan de 787 milliards de dollars pour stimuler l'économie du pays a été commenté sous tous ses angles. Les élus ont dénoncé la complexité du document. Malgré tout, la Chambre a donné son appui au texte final du plan de relance réclamé par le Président. C'est en fin de journée que les sénateurs ont entamé leur propre débat sur ce plan avec toujours autant d'intensité. S'adressant plus tôt un matinée à des gens d'affaires à la Maison-Blanche, le Président, loin de se montrer triomphant, a plutôt insisté sur les défis à venir. Le Président s'est envolé en après-midi pour un week-end en famille à Chicago. Mais impossible pour lui de se changer totalement les idées, alors qu'aussi immense puisse être le plan de relance adopté, presque tout le monde s'entend pour dire que dans l'état actuel de l'économie, c'est d'abord et avant tout une très grosse gageure qui pourrait bien ne pas donner les résultats escomptés. Richard Lattendresse, TVA, Washington. À six jours de la visite de Barack Obama au Canada, il y a unanimité à Ottawa pour dire que l'économie sera le sujet de discussion le plus important entre Stephen Harper et le Président américain. L'opposition estime que le protectionnisme devrait être la priorité de Stephen Harper. Yves Malot. En période de difficulté économique, il est tentant pour les politiciens de tomber dans le piège du protectionnisme. Ici, sur ce chantier de construction, un ouvrier dit à Stephen Harper que tous les matériaux sont fabriqués au Canada, et le Premier ministre le félicite. Ce sont des mesures populistes, dit le ministre des Finances. On entend même à la Chambre des communes que nous devrions acheter canadiens. Mais le ministre des Finances martèle que le protectionnisme est une erreur et que c'est le message sur lequel devra se concentrer Stephen Harper lors de sa rencontre avec Barack Obama, le Bloc québécois en convient. M. Harper a une occasion extraordinaire de convaincre le président des États-Unis qu'il y a des mesures protectionnistes qui font actuellement très peur aux citoyens québécois, aux citoyens canadiens. Le NPD et le Parti libéral disent aussi que la lutte au protectionnisme est le principal enjeu de cette visite. Avec des mots différents, ils disent craindre que Stephen Harper ne soit pas à la hauteur. C'est ça que je crains le plus avec Stephen Harper. Il a toujours une tendance à se mettre à la vente devant les Américains. Moi, je crains que pour vendre plus de pétrole et de gaz de l'Ouest canadien, ils continuent de le faire. Je suis sûr qu'ils auront une relation formellement cordiale, mais pas nécessairement forte comme avait M. Harper avec M. Bush parce que ces deux étaient saumés, ce n'est pas le cas avec M. Obama. La visite de Barack Obama durera six heures. Le tête-à-tête avec Stephen Harper, deux heures. C'est bien peu, mais les collaborateurs des deux politiciens auront sûrement déblayé le terrain pour qu'ils aillent à l'essentiel. Yves Malot, TVA, Ottawa. C'est à Ottawa que le président des États-Unis fera sa première visite. Suivez une couverture spéciale sur les enjeux de cette rencontre en direct à LCN. Avec nos analystes et correspondants, le Canada reçoit le président des États-Unis dès mercredis à LCN. Félix. Oui. On vous écoute. Alors, Sophie, Québec doit venir à bout de la crise dans l'industrie du recyclage. Il y a des solutions. Après la pause, on en parle. C'est tout cas pour le ménage, la chèvre et le chou. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par la capitale Assurance Générale. Seul à offrir le programme d'assurance jeunes familles, auto et habitants. Les éditions Très Carré et TVA invitent les classes du primaire à participer au concours Je Révise. Dis à ton prof d'aller sur PetitProf.ca pour inscrire ta classe. Vous pourriez gagner une bourse de 1000 dollars. Les cahiers Je Révise, un atout pour réviseurs à viser. Max, mange ta crème glacée. Le Goppef, on ne surveille que le meilleur. Grâce au défi J'arrête, j'y gagne, des milliers de Québécois ont réussi à arrêter de fumer. Comme nous. Demandez à un proche de vous parrainer ou d'arrêter avec vous pendant au moins six semaines et mettez le tabac à haut. Visitez défitabac.ca et inscrivez-vous avant le 1er mars. C'est pas fort, hein? Ce samedi, les rues de la ville de Québec prennent des airs de fête. C'est le défilé de nuit du Carnaval de Québec. Le célèbre bonhomme vous y invite. Soyez au défilé de nuit du Carnaval de Québec. Ce samedi, 18h30 à TVA. Vous ne pouvez pas prévoir l'apparition d'un feu sauvage, mais vous pouvez en abriger la durée. Essayez Abreva, le traitement contre les feux sauvages le plus recommandé par les pharmaciens. Abreva est le seul traitement qui empêche le virus de pénétrer la membrane cellulaire, ce qui réduit sa capacité de propagation. Il a été prouvé en clinique qu'Abreva accélère la guérison lorsqu'on l'applique dès le premier signe de feu sauvage. Quand un feu sauvage apparaît, contribuer à le faire disparaître rapidement grâce à Abreva. Ceci est une capsule Medifax pour Abreva. Ce samedi en primeur. Voici Ashley. Et lui, c'est tué. Qu'est-ce qu'il faut pour faire tourner la chance? Un fer à cheval? Non. Un trèfle à quatre feuilles? Non. Un baiser? Un baiser. Et tout peut changer. Avec moins de pauses publicitaires. C'est bien ma chance. Ce samedi, 20h à TVA. Il y a tellement d'ambiance à la cage que nos employés reçoivent un entraînement très spécial. C'est le festival Mexicage. Des plans soleillés à partir de 8,99 jusqu'au 15 mars. Et ça, c'est juste la cage qui peut faire ça. L'industrie du recyclage est en péril. On le sait, on continue de remplir nos bacs bleus, mais ça coûte trop cher d'en recycler le contenu. Par contre, Félix, le papier accumulé pourrait servir à d'autres fins que le recyclage. Exactement. Il y a 800 000 tonnes de papier de carton recyclé qui dorment présentement dans les centres de rupture du Québec. Il faut s'en débarrasser parce que le marché s'est effondré. Il n'y a personne pour l'acheter, mais TVA a appris que le ministère de l'Environnement a une solution. Ce balot de papier recyclé attend pour être brûlé. En premier lieu, ces balots-là vont être déchiquetés, mélangeant un combustible alternatif, et par la suite, on va en faire de l'énergie. Voyez ces énormes fours. C'est à partir de ceux-ci que l'on fera du ciment. Chez Ciment-Saint-Laurent, à Joliette, on brûle de vieux pneus afin de produire de la chaleur. Nous avons visité les installations. Les convoyeurs que vous voyez, c'est le produit qui est extrait du four qu'on appelle le clincaire. On pourrait d'ici peu remplacer les pneus en partie par le papier que vous recyclez à chaque jour. En fait, on a déjà brûlé 50 tonnes de celui-ci à une température très élevée. D'ici, à ce que de telles bouchées en recyclage puissent se développer, nous, on peut en faire un usage ici, un remplacement du charbon qu'on n'a pas besoin d'extraire du sol. Les tests ont été concluants. Si le marché du papier recyclé reste anémique, il faudra envisager de le brûler dans la composition du ciment. C'est techniquement faisable. Donc, ils sont satisfaits des résultats obtenus. Maintenant, s'ils veulent aller de l'avant et utiliser ces combustibles-là, il va falloir qu'on convienne avec le ministère, la compagnie et le ministère, pour faire des tests environnementaux. En clair, les centres de tri traversent une période critique et le papier recyclé dort dans les cours. Le prix de la tonne est passé de 117 $ en automne à 5 $ en février, en raison du contexte économique. Le ministère de l'Environnement tente de venir en aide à l'industrie afin que le papier ne se retrouve pas à l'enfouissement, ce qui pourrait détruire des années d'efforts afin de bâtir des collectes sélectives. Tout le monde recherche des solutions qui vont permettre, au centre de tri survivre, permettre aussi d'avoir un usage environnemental de ces matières-là. L'objectif, ce n'est pas de les enfouir. Alors, Sophie, finalement, ce papier recyclé pourrait se contenir dans cette petite boule, finalement, qui sert à faire du ciment. Cimenterie Saint-Laurent vient de demander des permis au ministère de l'Environnement. Et tout ça est sous étude présentement. Fascinant quand même. Merci beaucoup, Félix. Au revoir. Le président de la France ne fait pas d'excuses aux souverainistes, mais il baisse le ton à leur égard. Dans une lettre dont TVA a révélé l'existence, hier soir, Nicolas Sarkozy cherche à les apaiser tout en restant ferme sur le fond de sa pensée. Alexis Véchain. 12 heures après que TVA ait révélé l'existence d'une lettre signée par Nicolas Sarkozy et adressée au chef du PQ et du Bloc, les souverainistes se ravisent et acceptent finalement de la rendre publique. Votre lettre a retenu toute mon attention, écrit d'abord le président français, cinq jours seulement après que Pauline Marois et Gilles Duceppe l'aient accusés par écrit d'être le chef d'État étranger qu'il aura le plus manqué de respect de toute leur histoire en associant les souverainistes au sectarisme. À quelque part, nous, on n'attendait pas de réponse. En deux pages, le président français ne revient pas sur ses propos, ne s'excuse pas non plus et ne change rien sur le fond de sa pensée. Je souhaite que cette nouvelle relation franco-québécoise, écrit-il, s'épanouisse en harmonie avec la relation que la France entretient avec le Canada dans son ensemble. Mais il ajoute quelques lignes qui feront du bien aux souverainistes. « Les Québécois, dans la diversité de leurs engagements et de leurs opinions, tiennent une place particulière dans le cœur des Français, écrit-il. Ce lien si profond constitue notre trésor commun. C'est ce trésor que je voudrais, avec tous les Québécois, promouvoir et valoriser davantage encore. » Il se tient compte dorénavant de cette diversité des engagements et des opinions, incluant donc les opinions des souverainistes. « Dans sa première déclaration, le ton était plus provoquant certainement que dans la lettre, où le ton est nettement fraternel. » « La rapidité de la réponse, et comme je vous le dis, le ton de sa réponse, les deux choses, quand on les met ensemble, on voit bien que c'est une volonté d'apaisement. » « Les fédéralistes à Québec, comme à Ottawa, préfèreront ne pas commenter. » « En ce qui nous concerne, nous, au gouvernement fédéral, on n'a pas de problème avec la France. » « Ce qui est satisfaisant pour les deux parties qui jugent le débat clos et la correspondance terminée. » Alexis Deschaines, TVA, à Québec. Après Bombardier, Belhélicoptère, Praté-Whisney, qui ont tous annoncé des mises à pied dernièrement. Enfin, une bonne nouvelle pour l'industrie aéronautique québécoise. Et Georges, elle nous vient de CAE. « Sophie, le fédéral accorde un contrat de 329 millions à CAE pour la production de simulateurs de vol pour l'armée canadienne. Et le premier ministre Stephen Harper en a fait l'annonce cet après-midi aux installations montréalaises de l'entreprise. 330 emplois seront créés pendant les trois premières années, dont la moitié au Québec, puis une cinquantaine seront maintenus par la suite. Les simulateurs serviront notamment à l'entraînement des pilotes de la nouvelle flotte d'avions Hercule de l'armée canadienne. C'était un vrai vendredi 13 en bourse. Les marchés ont mal terminé une semaine difficile où les indices ont perdu de 3 à 5 %. Aujourd'hui, à Toronto, le TSX reculait de 100 points, tandis qu'à New York, le Dow en perdait 82. Le fait saillant de la semaine demeure l'occasion manquée du nouveau secrétaire au Trésor, Timothy Geithner, qui a grandement frustré les marchés mardi quand il a dévoilé un plan imprécis sur le sauvetage des banques américaines. La sanction a été immédiate. Les bourses sont retombées au plancher. Reste à voir ce qui sortira du sommet des ministres des Finances du G7, qui s'est ouvert ce soir à Rome, dans un contexte de récession mondiale. Aucune annonce majeure n'est vraiment prévue avant le sommet du G20, de toute façon, au mois d'avril. Voilà, Sophie. Merci, Georges. Bon week-end. Vous aussi. Au centre de traumatologie de Sacré-Cœur. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, le personnel fait de vrais miracles. Le journal de Montréal offre demain, le fascicule numéro 3, un portrait des grands capitaines du Canadien. Et une affiche à conserver sur les trois grandes dynasties. Revivez l'histoire passionnante du tricolore. Le fascicule numéro 3, demain, dans le journal de Montréal. Entre copilles. La loterie vie de millionnaire est de retour. Et la question que tout le monde se pose est que ferait... Que ferait... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'à partir de maintenant, il faut arrêter de dire que le vendredi 13, c'est malchanceux. Parce qu'aujourd'hui, on a réussi jusqu'ici 13 belles retrouvailles. Et parmi ces... Oui, oui! Grâce au Colombo, bien sûr! Et dans ces retrouvailles-là, il y a une belle grand-maman qui a retrouvé sa petite fille Christelle avec la complicité de la tante Nancy. Et ça, on est bien contents. Et pendant qu'une grand-maman retrouvait ses petites filles, il y a trois papas, s'ils étaient à l'écoute, qui ont appris que son grand-papa. Alors, Valérie... Oui, je recherche Gilles Richard, qui serait dans la région de Sainte-Foy, à Québec. Je l'ai vue la dernière fois à Québec. Oui. Et puis, les deux filles qui sont ici cherchent aussi leur père. On vous revient à 10h45. À plus tard. Nous avons conclu ce soir notre série de reportages sur les urgences avec une visite au plus grand centre de traumatologie de Montréal, celui de l'hôpital Sacré-Cœur. Manque de lits, de temps et de personnel. Un cocktail épuisant pour les employés qui y travaillent. Marie-Christine Bergeron. On attend une difficulté respiratoire. Centre de trauma, 2h51, l'action commence. Première civière. Un grand balai médical s'orchestre autour du malade. Un, deux, trois... Il manque encore cette nuit quatre infirmières. Elles jonglent entre l'épuisement et la crainte d'erreur médicale. C'est pas rare que je commence ma nuit avec un... une boule de stress. Puis, tu sais, quand elle arrive 8h, c'est comme le soulagement total. Le premier patient vient à peine d'être stabilisé que déjà un autre arrive. 3h39, la dame souffre de douleurs thoraciques. Bonjour, madame. Ça fait mal quand on bouge? Docteur Colette. Donc, vous étiez couché quand la douleur a commencé? Travailler avec l'équipe réduite, puis savoir qu'il faut se débrouiller avec moins de moyens, mais... Ça fait quand même démirable. Oui, c'est ça. Je vous fais démirable quand même. Médecins, infirmières, inhalothérapeutes, techniciens en radiologie, en électrocardiogrammes, ils sont presque dix pour accueillir chaque trauma. L'adrénaline chasse leur fatigue. On vient de recevoir un capotage. Jeune homme qui est du moins collaboratif, en tête probablement commotionné ou intoxiqué, on ne sait pas. 4h03, la salle de trauma ressemble à une véritable ruche. Pas le temps de prendre de pauses ni de repas. C'est leur compte. Il dit que c'est normal pour eux de travailler 60 heures et plus. Pour respecter les délais de livraison, on va donc mettre les bouchées doubles et travailler ce samedi encore, Saint-Valentin ou pas. On embrassera les tuyaux, ce qu'on tente de dire, ceux dont les amoureuses sont à vie milliers de kilomètres. Anne-Louise Dépassé, Radio-Canada, Saint-Hubert. Justement, parlons-en de la Saint-Valentin. Vous savez que les poètes font rimer amour avec toujours, mais pas les chimistes. La science, c'est comment naissent et meurent les histoires d'amour. Alors, avis aux Valentines et aux Valentins en puissance, le coup de foudre dure au maximum 18 mois, sans possibilité de garantie prolongée. Jeudi soir, dans un bar de Québec. Pendant que le vin tourne en bouche, l'œil, lui, cherche discrètement l'âme sœur. Le prétexte est idéal. On discute de ses pages pour vérifier si des affinités peuvent se développer. Lorsque Cupidon trouve une cible, sa victime ne peut parer l'attaque. Il y a quatre mois, Frédéric Mat a été frappé d'une flèche en plein cœur. Ça bouillait de partout. J'avais l'impression d'être obélique. J'avais tombé dans la marmite, dans la potion. Puis j'avais de l'énergie à revendre vraiment. J'étais tard jusqu'à 3-4 heures du matin pendant deux mois, pas trop. Professeur de chimie à l'Université Laval, Normand Voyer, sait que l'amour va bien au-delà des sentiments. La science l'a démontré. L'amour, c'est chimique. Et c'est ce qui fait les boum 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 lorsqu'on a un coup de foudre. Donc, ce n'est pas une parodie quand on dit que notre cœur cogne à ce niveau-là. C'est tout à fait vrai. C'est l'adrénaline, qui est une molécule que tout le monde connaît. Sentiment d'urgence, augmentation de la pression stériale. Au-delà des effets euphorisants, le coup de foudre provoque également des symptômes embêtants. Physiquement, les palpitations, le mal de ventre, les tremblements, les mémoites, les bégaiements. La science ne sait toujours pas ce qui déclenche le coup de foudre et la vague de désir qui l'accompagne. Qu'importe ce que la science comprend vraiment, c'est la cascade de réactions chimiques produites à la suite d'un coup de foudre. La phényléthylamine, qui est la molécule la plus importante du coup de foudre, qui va faire qu'ils vont avoir un sentiment d'euphorie. Et puis là, ils vont se sentir extrêmement bien, relaxent. Et puis, il va y avoir d'autres molécules, comme la sérotonine, qui va augmenter leur activité à transmission nerveuse. La phényléthylamine, c'est aussi cette molécule qui donne au chocolat sa réputation d'aphrodisiaque. Mais pour être vraiment efficace, les quantités doivent être importantes. Alors, si vous tenez à maintenir votre ligne, sachez qu'il existe une solution sans sucre. Lors d'un baiser, ça va stimuler la sécrétion des molécules qu'on retrouve dans le coup de foudre. Donc, la phényléthylamine, la sérotonine. Et donc, le baiser va avoir une influence au niveau moléculaire, la sécrétion. Et donc, on peut dire que lors du premier baiser, évidemment, ça va accentuer le désir entre deux personnes. Le coup de foudre produit également la dopamine, cette hormone du plaisir. Finalement, il est difficile de ne pas s'emballer. Mais attention, le coup de foudre peut rendre dépendant. De quoi jeter un regard nouveau sur les relations brèves et multiples de certains amoureux. Lorsque les molécules du coup de foudre diminuent au cerveau lors de la présence, la rencontre de leur bien-aimé, ces personnes-là vont préférer avoir un autre coup de foudre. Il faut toujours avoir cette espèce de stimuli qui va les garder en vie. Si le coup de foudre est parfois délicieux, il n'est jamais éternel, puisque malheureusement, ces effets se sontent avec le temps. L'amour est encore là. L'amour prend une forme différente. Il a été démontré scientifiquement qu'à partir de 18 mois, la concentration des molécules du coup de foudre, la phénéthélamine et autres congénères, va diminuer constamment. Et à partir de 4 ans, il n'y a plus aucune molécule du coup de foudre. N'ayez crainte, cette disparition chimique ne cause pas nécessairement une rupture amoureuse. Une autre molécule prend la relève, on l'appelle ocytocine. C'est une hormone qui est sécrétée cette fois-là, autant chez l'homme et chez la femme, et qui permet un sentiment de bien-être, un sentiment de confort, et qui permet, lorsqu'on rencontre notre bien-aimé, de se sentir à l'aise, de relaxer, et qui diminue les angoisses, le stress, etc. L'ocytocine crée l'attachement. C'est la même molécule que sécrète la femme lors de l'accouchement. Elle est également libérée lors de l'orgasme. Chez la plupart des insectes, l'attirance sexuelle passe par les phéromones, des signaux chimiques qui attirent leurs partenaires à distance. Mais contrairement à la croyance populaire, l'effet de l'androstérone, la phéromone humaine, n'a pas encore été démontré. Si quelqu'un vous fait perdre la tête, sachez que votre réaction est normale. Vous êtes simplement victime de la chimie de l'amour. Dany Lemieux, Radio-Canada, Québec. La chimie ou pas, il y a de l'amour dans l'air, même chez les animaux. À preuve, ce couple de félin qui ne sait pas se prier pour se faire des mamours. Ils ont été pris en flagrant délit d'affection. Ces images pleines de tendresse ont été tournées aux eaux de Granby. au Québec. Les confessions d'une accro de magasinage, les hauts et les bas d'une affluence compulsive dans un instant au téléjournal. Je vous retrouvez, c'était comme, voyez comment est-ce qu'il y a encore du pep ici. Les gens le savent, ils nous ont vus, c'était comme une vraie truche ici, en régie derrière avec toute l'équipe. Là, il s'est passé plein de choses, vous allez avoir des bonnes nouvelles pendant les quelques blocs qui nous restent. Mélissa, toi, tu as parlé de ton papa, ça a l'air, d'origine portugaise. Roberto, il est au bout du fil pour toi. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour, Mélissa. Ça va bien ? Ça va très bien, je suis content de te voir. Bonjour, c'est le plus beau cadeau de Saint-Valentin. Je ne m'entendais tellement pas à ce que tu appelles, je ne savais même pas ce que tu le savais. Il y a des années que j'attends ce moment. Merci, je suis là pour toi et on peut te donner un numéro de téléphone comme tu veux, je serais prêt à te rencontrer plus tôt possible. Tu restes dans quel coin ? Moi, je reste à Montréal, toute la famille à Longueuil, mais moi, je reste à Montréal. Ah, ben oui, vous ne pouvez pas venir ? Ce soir, c'est impossible parce que j'ai mon père sur l'observation à l'hôpital Pierre-Boucher, puis il faut que je reste à côté de ma mère. Ok, ok. Mais si tu veux, demain matin, dimanche, quand tu veux. Ah oui, il n'y a pas de travail, c'est ça. C'est trop beau dimanche. Alors, c'est ça, je pense que ça rassure Mélissa de savoir que vous étiez prête à vous joindre à nous, mais qu'à cause de la santé... Non, je ne veux pas de mauvaises nouvelles avec une bonne nouvelle, c'est sûr. Mais la réalité, c'est que mon père est en... il y a une clémanie, puis il fait l'anfisane, mais il faut que je sois présent pour la famille. On le comprend très bien. Je suis là pour toi, à 100%. Merci. Merci. On apprécie beaucoup, Roberto, que vous vous soyez manifesté. Merci. Merci pour votre mission. Est-ce que... Roberto, est-ce que vous voyez votre fille, présentement? Oui, je la vois. J'ai bien réussi. Alors, vous savez... Vous savez que vous êtes grand-papa? Oui, euh... et c'est drôle parce que ma fille, ma plus jeune, de mon mariage, elle a aussi un enfant pour le mois de juin. Ben, vous allez être comblés! Oui, c'est ça. Et Mélissa, tu nous as dit que tu as l'air petit garçon? Oui. Puis t'en as déjà... Oui, j'ai trois autres enfants, deux filles et deux garçons. Et bravo. Alors, belle famille à rencontrer, hein? Bravo. Est-ce qu'il y en a qui sont à l'écoute ce soir? Oui, mon conjoint est à l'écoute avec mes enfants, puis il y a plein de monde aussi. Alors, c'est une bonne nouvelle aussi pour les enfants de Mélissa. Parce qu'elle dit qu'ils sont à l'écoute ce soir. Alors, ils savent qu'ils vont pouvoir rencontrer leur grand-papa. Oui. Un gros, gros, gros merci, Roberto. Ah, c'est à moi. Merci à vous. Et bravo pour votre émission. Ben, merci. On se rend du monde heureux, mais tant mieux. Merci. Oh là là! Merci à vous. Merveilleux! Hé! Véronique, Véronique Lamarche, je vais te demander de venir ici. Tu étais à la recherche de ta demi-sœur. Et tu nous as dit que ton papa était à l'écoute? Oui. Alors, ta demi-sœur, elle est ici pour toi ce soir. Ah, c'est une belle divine. La chine. La chine. La chine. La chine. C'est magnifique. Oui, c'est comme des jumelles, c'est ce qu'on se dit, hein? Et Véronique et Caroline, vous vous ressemblez comme ce n'est pas possible. Je ne sais pas, Caroline, si tu vas être capable de nous parler. Je ne sais pas. Après tant d'années... Rétois-toi comment tu as appris que Véronique te recherchait. Par téléphone. C'est ma soeur, Melissa, qui m'a dit, Caroline, peux-tu écouter la télévision? Je dis, non. Elle dit, ta soeur te recherche. Ma soeur. Ben oui, là, j'ai appelé tout le monde. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner à la maison. Oui, t'es recherchée, t'es recherchée. J'ai appelé, puis ils m'ont dit de me rendre. Je me suis rendue. Et est-ce que tu connaissais l'existence de Véronique? Je savais que j'avais une demi-soeur. Toi, t'es la grande soeur? La grande. Et qu'est-ce que ça te fait, de pouvoir la serrer dans tes bras? Ça fait drôle. Après 23 ans. Et puis, Yann, tu nous as dit tout à l'heure, Véronique, que ton papa était à l'écoute. Oui, 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 il est là. Allô? Oui. Alors, c'est ça. Ah, Pierre aurait dû être avec nous ce soir, mais il était retenu en habitidique. Oui. Alors, j'imagine, là, il voit ses deux filles. Il doit être fier, hein? Il doit pleurer, là. Oui. C'est un être, c'est un homme sensible? Oui, oui, oui. Il est très proche de ses émotions, puis surtout de la famille. Très, très, oui. Est-ce que tu as des petits-enfants, Caroline? Oui, j'en ai un, deux ans et demi. Alors, vous allez, vous allez refaire une famille, en quelque sorte? Oui. Là, tu vois, Véronique, tu n'habites pas en habitidique. Non, non, moi, je reste à Montréal, oui. Alors, les filles, vous allez venir prendre un verre de vin avec nous tout à l'heure? Oui, oui, oui. Bien, merci beaucoup de ta présence. Les Colombo. Les Colombo ont continué de travailler très fort. Alors, vous pouvez aller sur notre site Internet, prendre plus d'informations sur les gens qu'on recherche. Vous continuez de nous téléphoner et de nous faire parvenir des courriels. On a encore une bonne partie d'émission et d'autres retrouvailles à venir. Merci. Pour la Saint-Valentin, offrez à l'être aimé un excellent soupé-spectacle de l'Auberge de Florès, le cadeau idéal. Le 13 février, imprégnez-vous de romances avec Michel Comeau et Nancy Martinez. À la Saint-Valentin, c'est l'Auberge de Florès. Réservez maintenant. Vous connaissez Mank. Vous n'avez rien vu. Bon, j'avoue tout. Je suis médiable. Il est virontant. C'est un travail d'équipe. C'est moi qui fais plus gros. Je vous présente Gus, mon collaborateur. L'unité inquiet et moi l'insouciant. Je ne trouve pas ça drôle. J'ai un flash. Vous voulez rire? C'est une vision. Stike, enquêteur malgré lui. Deux épisodes en rafale. Mardi 20h à Mystère. Il faut à tout prix qu'on se trouve un nom parce que esprit criminel, ça existe déjà. La Force GM en Mauricie. Chez Winnegan Chevrolet et Trois-Rivières Chevrolet vous défient de trouver un meilleur prix partout au Québec pour un véhicule de marque GM Chevrolet. AVO, Cobalt, Malibu, Cadillac. Prix imbattable. Achetez l'AVO à seulement 167 dollars par mois. Où le Cobalt a seulement 188 dollars par mois. Que ce soit pour un oeuf ou un usager, nous vous défions de trouver un meilleur prix partout au Québec. Ça Winnegan Chevrolet ou Trois-Rivières Chevrolet. La Force GM en Mauricie. Plus rapide qu'un décongestionnaire. Plus forte qu'un épouché. Les lamelles nasal Breathe-Ride. Voyons mon chou. Mes heures, j'y m'empêche de dormir. Comment vas-tu que ça me soulage? Tout comme ça atténue mon romplement l'air. Il faut en faire l'essai pour y croire. Les lamelles Breathe-Ride dégagent les voies nasales instantanément. La congestion nasale vous empêche de respirer librement. Mais l'action réflexe brevetée de Breathe-Ride ouvre les voies nasales et facilite le passage de l'air. Respirez mieux, dormez mieux avec Breathe-Ride. Couleur Hoc originale ou claire pour peau sensible. Les grands rendez-vous du dimanche. À 18h30, la poule aux oeufs d'or spéciale gala. À 19h30, Star Academy. Ne manquez pas Isabelle Boulet, The Box et Patrick Bruel. Qui a le droit ? Et qui s'ouvrez-vous ? Jean-Philippe, Maxime P, Olivier. Qui a le droit ? Les retrouvailles se poursuivent grâce à vous à la maison et aux informations que vous continuez de nous donner. J'ai des bonnes nouvelles pour Nathalie Rochelot. Tu étais à la recherche, Nathalie. Bon, oui, c'est ça. Alors, ta demi-sœur dont tu nous as parlé, Fabienne, anciennement Fabienne Larocque, maintenant elle s'appelle Fabienne Lussier, elle est au bout du fil pour toi. Wow ! Bonjour Nathalie. Est-ce que tu m'entends ? Oui. Ça va bien ? Oui. Oui. Tu t'en prêtes, Dianne. Oui, très. Il y a Diane aussi qui est avec moi. OK. Où est-ce qu'elle est, Diane ? Bien, viens-t'en donc, Diane, écoute. Attends, je vais passer devant toi, là, puis bon. Alors, Diane, c'est une autre sœur. Bonjour. Bonjour. L'aînée de la famille. L'aînée. La plus grande. On est contentes, Fabienne, de te voir. Ça fait plaisir. De t'entendre. Ça fait plaisir. On est contentes de te voir et de te toucher, surtout. Oui, tant que ça. Oui. Est-ce qu'on pourrait espérer ça pour ce soir, Fabienne ? Non, c'est pas possible pour ce soir. J'ai eu plus de véhicule, j'ai eu un accident. Puis là, je suis à la recherche d'un nouveau véhicule. Je demande à quel coin ? Saint-Jérôme, Bellefeuille. Oh, moi, je te serai ta gâte, elle a te tremblant. Ça va rouer. On est tous de Laurentides. Yeah. On se repogne tout à l'heure. Eh oui. Alors, c'est pas ce soir que la retrouvale physique va se faire, mais ça nous serait tardée. Très bientôt, la fin. De quelle manière vous avez appris qu'on vous recherchait ? J'écoutais l'émission, puis toute ma famille aussi m'appelait. Le téléphone était rouge. Ah oui. Beaucoup de colombeaux. Bien, c'est bon. C'est bon. Alors, on les remercie, ces colombeaux-là. Merci de votre téléphone, Fabienne. Vous faites deux heureuses. Ah, sept heureuses. On est plusieurs dans la famille. Ah bon, alors une fille très attendue. Oui. Merci, vous laissez vos coordonnées, puis les filles vont se dépêcher de vous rappeler tout de suite après l'émission. Oui, avec grand plaisir. Et puis, qui nous rappelle, peut-être, vous nous rappelez que vous êtes à la recherche aussi d'un frère aîné. D'un frère biologique, oui. Oui, alors on a le temps de donner les informations. Alors, je te laisse aller cette fois-ci. Ça serait, il s'appelle Réal Bourdua. C'est Bourdua, ça n'a pas été le nom de notre père, là. Puis, il est né en 47, le 29 octobre, 1949. Puis, c'est pas mal tout ce qu'on a de lui. Non, mais... Il est recordieux. L'hôpital, il est recordieux. Il a été transféré ensuite à la crèche d'Youville, à Montréal. À Montréal. Oui. De toute façon, les colombeaux ont travaillé très fort pour retrouver Fabienne. Oui. Alors, ils devraient travailler fort pour retrouver votre frère aîné aussi. On vous souhaite bonne chance à toutes les deux. Là, je vois un beau papier jaune qui arrive. Oh, oh, oh! Les soeurs Patnaude! Les soeurs Patnaude! Denise et Diane, les dômes rejoignent, s'il te plaît. C'est bon. Alors, vous étiez à la recherche de Paul Richard. Montez, parce que je vais me trouver trop grande. Alors, le beau Paul... Oui? ...est au bout du fil. Bon. Bonjour, Paul! Bonjour. Qui passe? Comment ça va? Oui, c'est Denise. Ah, bien, ça me fait plaisir. Hey, je vous vois à l'écran, vous êtes-vous bien belle? On essaie. On aimerait bien ça savoir ce que t'as l'air à toi maintenant, là. Oh, bien, écoute, là, j'étais à 47 ans, mais je n'ai 67. Bon. Oh, là, là! Hey, on voudrait bien vérifier ça, nous autres. Est-ce que vous vivez à Montréal? Non, je suis à Green Bay. Ça vous sauve. Oui. Mais là, j'espère qu'on va avoir des coordonnées, puis on va pouvoir se parler, prendre rendez-vous, je ne sais pas. Non, je vais vous laisser ça avec grand, grand plaisir. Bon. Hey, c'est le fun de vous voir, je n'en reviens pas, c'est super un plaisir, hein? Ah, bien, pour nous autres aussi de t'avoir trouvé, franchement, là. C'est la chance pour l'émission, parce que je vous le dis, ça donne un feeling quand qu'on passe à Claire Lamarre. Est-ce que vous étiez à l'écoute tout à l'heure, quand elles ont lancé leur appel? C'est ma petite fille qui m'a appelée, mais le temps, je suis venu répondre au téléphone, malheureusement, c'est là que le tape a passé avec l'émission, avec le film, ma femme me disait qu'on vous avait vus, mais moi, j'étais au téléphone, donc je n'ai pas vu votre image. C'est là que je voulais avoir ce soir, là. Et franchement, je suis vraiment content de voir de vous nouvelles. Ça va bien, vous autres? Ah, ça va très bien. Très, très bien. Alors, vous laissez vos coordonnées, Paul, puis elles vont se dépêcher de vous rappeler. Bien, c'est gentil. Puis dites un gros merci à votre petite fille, qui est une très bonne colombeau. Bon, bien, je vais lui faire le message, elle va être contente. D'ailleurs, elle ne veut pas se coucher tant que ça n'a pas passé, là. Bon, bien, c'est bon, c'est bon. Alors, va faire de dos, ma chouette, maintenant. Merci beaucoup. Merci, mon père. Deux femmes horreurs. Et on voudrait bien que ça continue. Je vais laisser la chance. J'aimerais ça que tu nous repasses ton appel. Tu racontais tantôt, avec beaucoup d'émotions, qui étaient à la recherche de... de mon père biologique, chez Brot. Il habitait à Longueuil et il travaillait aussi à Longueuil. Il a connu ma mère, Diane Lajoie. Malheureusement, ma mère est décédée aujourd'hui. J'ai besoin de lui. Il a connu aussi ma grand-mère, Florence Barèche, et mon grand-père, Gérard Lajoie. J'ai vraiment besoin de dire un jour, bonjour, papa. Ça paraît si simple aux yeux de beaucoup de gens, mais pour moi, c'est très bien. Ça t'a manqué toujours, toujours, toujours. Alors, on te souhaite bonne chance, moi. Il me semble que c'est une jeune femme irrévisible. Ici, à la recherche de votre soeur... Tout à fait. Voulez-vous nous redire ça encore? Vous avez une chance de relancer votre appel. Voulez-vous vous le dire? Mais oui, certainement. Mon Dieu, si ça marchait, ce serait donc extraordinaire. Parce que j'ai essayé depuis que je le sais, à l'âge de 27 ans, qu'elle existe. Puis, ce que ça a fait, ça a créé un grand vide. Alors, Marthe, c'est le nom que tu portais à ta naissance. Et donc, tu es né à Miséricorde à Québec. Tu aurais été adopté à Québec aussi. Alors, si jamais je peux te retrouver, je croise mes doigts. Puis, j'ai deux enfants aussi à te présenter. Alors, ce sera un grand plaisir de te retrouver. Alors, on met nos colombeaux là-dessus, vraiment. Continuez de nous téléphoner, de nous faire faire venir des courriels. On veut réussir d'autres couvailles. On vous revient après ces quelques messages. Cette semaine, dans votre 7 jours, on a posé 10 questions. Et puis, les deux filles de Marie-Douce, Audrey, Yannick, puis le compagnon, Steve, qui est là derrière. Alors, Marie-Douce, je veux t'entendre sur tout ça. Je suis comblée. Je suis heureuse. J'ai refermé des portes qui étaient... J'ai réouvert des portes qui étaient fermées. Puis, je suis comblée. Je suis très, très incontente. Depuis combien de temps c'était sans nouvelles de... Parce que c'est la famille de ta mère, hein, que tu retrouves? Moi, ma mère est décédée. Ça fait 18 ans. Puis, c'est la dernière fois que j'ai vu cette famille-là, les Bélanger. Puis, les petites filles, Amélie et puis Maggie, ils étaient toutes petites. Ils avaient 4 ans. Ça a compris. Puis, moi, j'avais 15 ans. Donc, j'ai été déconnectée de la famille depuis ce temps-là. Puis, là, je suis reconnectée. Oui, puis tu sais que ta grand-maman Simone, quelque part, on avait de la misère à l'entendre ce soir, là. On lui a parlé tantôt. Vous lui avez parlé tantôt? On l'a appelé tantôt. Vous l'avez eu tantôt. Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, grand-maman Simone? Elle était comblée à « viens me voir » puis c'est sûr, c'est sûr qu'on va aller la voir. Alors, il y a un voyage qui s'organise pour bientôt. Oui. Et, Maggie, qu'est-ce que tu dis ça, toi? Maggie? Je n'ai pas de mots pour le dire parce que ce qui m'a frappée le plus, c'est qu'on se ressemble. Oui. Je trouve. C'est extraordinaire, regarde, on vient de faire des liens qu'on ne brillera plus jamais, là. Ça va être une nouvelle venue dans la famille. Puis elle n'a pas fini d'en rencontrer tout le monde parce qu'on est une belle, grosse famille. Une grosse famille? On veut tous la voir aussi puis avoir de nouvelles d'elle. Amélie? C'est une belle retrouvaille. Moi aussi, là, je suis comme sans mots un peu, mais on est contentes d'avoir retrouvé Marie-Douce ce soir. On n'a pas fait le voyage pour rien, puis c'est une belle surprise. Et surtout voir aussi qu'on a deux petites cousines, là, c'est quelque chose. Alors la famille de grand-maman Simone vient de s'agrandir à la mesure de ce qu'elle souhaitait. Exactement. Deux arrières petites filles de plus et puis sa petite fille qu'il y a manqué pendant toutes ces années. On est bien content pour vous. Merci. Alors, il y a des gens qu'on attend au téléphone. On ne les a pas encore. On continue de les espérer. Je vais donner la chance à des personnes de relancer peut-être un appel. Toi, tu nous disais que tu cherchais ton papa. Mon père, oui. Vais-tu te lever? Hum-hum. Alors, oui, bien, je rêverais de pouvoir t'appeler papa en direct et vraiment te voir. Ce n'était pas toujours évident. Je ne savais pas si j'avais un besoin de te voir ou pas. Mais là, vraiment, pour être en paix. Tu nous redonnes, oui, comme des gens qui... Bien, tantôt, justement, il y a eu une retrouvaille qui a dit que ça le soulageait de sentir sa mère. Ça m'a tellement touchée. J'ai l'impression que ça me soulagerait de te sentir. Alors, mon père, t'es Ouellet. J'ai vraiment envie de te voir. On te le souhaite, ma belle. Et parlant de papa, je pense que Pierre Lamasse est au téléphone. Ah, on l'a. Bien, on l'avait, on ne l'a plus, mais il y a quelque chose qui t'en vient. Alors, oh là là, Karine Paquette. Ah non, bien, c'est ça. René Clément, écoute, René, il a communiqué avec nous une première fois. Là, on essaie de le rappeler. Saline est en dérangement, mais il est très content. Il ne t'a pas oublié. Il a hâte de te voir. Et puis, écoute, il aurait pu être là ce soir. Il aurait aimé être là. Il a eu une hernie discale. Alors, tout ce qui nous manque... Si jamais René Lalligne peut, je ne sais pas, il y a peut-être plein de gens qui l'appellent. Mais en tout cas, il ne t'a pas oublié. Et puis, tu vas avoir l'occasion de le revoir. Wow! C'est bien, hein? Merci beaucoup. Et là, je sais les filles, Véronique et Caroline, je sais qu'on essaie de... Tout à l'heure, on avait Pierre. Je ne sais pas si on l'a perdu. Mais en tout cas, il vous voit. On l'a, on l'a. Alors, Pierre, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Voyez-vous vos deux belles filles? Ah oui. Ah, bonjour. Bonjour, Caroline. Je dois j'ai un peu... Bonjour, Caroline. Oui, toi? Oui, ça va très bien. Ah, ça n'a pas changé? Non, hein? Et t'es aussi belle femme? Merci. Ah, merveilleux. Bon, merci. Et toi, comment tu vas? Ah, moi, tu sais, là, je ne peux pas demander mieux, là, si je peux dire. Donc, je peux dire que je suis... je suis comblé. T'es comblé? Accompli, justement, de t'avoir retrouvé. Après plusieurs années, on peut en parler un peu plus tard, là, mais... Oui. Et, évidemment, à l'appel, on a fait ça, mais de loin de faire l'avance, et puis, avec les efforts de Véronique. OK. On est déchantillons. Mais je suis content à être droit. Merci. Oui. Ah, c'est une photo de soi. C'est une photo de soi, quand c'est redisant. OK. Toute la semaine, on a mis sur la rue, on s'est dit, on va se retrouver, carré. On va se retrouver. Mais là, c'est fait. Oui, c'est à la peau. Alors, bravo à Valérie, qui a déclenché tout ça, qui vous représentait en studio, Pierre, ce soir, parce qu'on nous a dit que vous étiez retenus en Abitibi. On vous remercie. Puis, les deux filles sont très contentes. Ça fait deux demi-sœurs qu'ils se retrouvent, puis un papa qui est quelque part, et puis qui est bien heureux, tout ça. Bravo à vous trois. Regarde, mon amie, Karine, j'ai dit tout à l'heure que René Clément avait un problème avec sa ligne téléphonique, là. Là, là, tu t'es arrangée, c'est au bout du film. Allô? Allô? Oh, mon Dieu, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Oh, je suis tellement contente de t'entendre. Oh, mon Dieu, je suis vraiment... T'es rendue dans quel coin? Dans Mont-Violette. Oh, oui? Oui. Moi, je suis rendue dans le coin de la reine, là. Ah, oui? Oui. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Moi aussi, je suis content. Je voulais que tu saches que je suis rendue ma mère d'un petit garçon de 4 ans. Ah, oui? Oui. Fait que j'ai fait ma vie, puis je suis bien contente. J'espère qu'on va pouvoir se revoir. Ben, certainement. Oh, mon Dieu. Non, j'entends des gens dire que c'est pas loin, là où vous demeurez, mais on nous a dit que vous aviez une hernie viscale. Oui. Ça voyage mal dans ce temps-là, hein? Oui, ça voyage un peu mal. En tout cas, René, le téléphone que vous faites à Karine ce soir est très, très, très précieux. Merci beaucoup. Et puis, tu ne l'avais jamais oublié. Puis, je pense, René, vous ne l'aviez jamais oublié, Karine. Non, je ne l'avais jamais oublié. Mais, j'attendais la chance de pouvoir la revoir, là. Alors, ça prenait une occasion que toi, tu as provoquée. Je te dis bravo. Puis, René, vous laissez vos coordonnées. Oui, oui. Karine va vous rappeler dès que l'émission... Couchez-vous pas tout de suite, là. Non. Non. Dès que l'émission se termine, elle vous rappelle. D'accord. Bye-bye. Bye-bye. Merci beaucoup. T'es contente? Bon, alors merci beaucoup. On se retrouve au mois de mars, le 20 mars, pour une autre trouvalle. Merci pour votre collaboration. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Il y avait 12 ans. Mais c'est sûr que les pulsions sexuelles peuvent être présentes, sauf qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Le problème, c'est aussi l'éducation sexuelle. Vous soulignez, Mme Ross, c'est important. Il y a de plus en plus de sexe. On le côtoie dans les images un peu partout à la télévision, dans les magasins. Et en principe, l'école devrait mettre l'épaule à la roue. Sauf qu'en Grande-Bretagne, comme ici au Québec, on s'est désengagé. Puis les cours d'éducation sexuelle, c'est plus ce que c'était en Grande-Bretagne depuis que c'est arrivé. Ça fait 4 jours qu'elle a accouché. C'est la critique systématique du système d'éducation sexuelle. Ici, il n'y en a plus de cours. On dit que c'est les compétences transversales. C'est le prof de maths qui va expliquer comment ça marche ou le prof de français. Est-ce qu'on n'est pas reculé? Est-ce qu'on ne risque pas ici au Québec exactement ce genre de choses-là, Mme Ross? Bien, je suis bien clair que ça existe au Québec. Mais au Québec, c'est l'avortement et l'avortement. Mais OK, on n'est pas pour criminaliser ces affaires-là. C'est fini, ça, de criminaliser ça et ça et ça. Ça rend des gens tout à fait irresponsables. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour rémédier à beaucoup de problèmes? La sexualité précoce. On parle aussi de l'augmentation des infections transmises sexuellement, l'augmentation de grossesses non désirées qui amènent de l'augmentation d'avortement. En tant que société, quand est-ce qu'on va réfléchir sur un problème réel qu'on a devant la face? Et c'est comme si, à quelque part, on fait l'autruche. On fait « Ah, bien, ils vont faire leur expérience ». Même, on dit « Entre jeunes consentants, bon, ils feraient bien ce qu'ils voudraient pourvu qu'ils soient consentants ». Écoutez donc, on laisse les jeunes jouer avec la sexualité. Et ce n'est pas pour des enfants. Les enfants ont dans leur développement une curiosité sexuelle qui est normale à leur âge. Mais là, ils ne sont plus dans leur âge. Ils ne sont vraiment plus dans leur âge. Mais justement, est-ce que l'école, Mario, est-ce que l'école n'a pas une responsabilité? Maintenant, ils ont enlevé ça, les cours d'éducation sexuelle. Les cours d'éducation… Les sexologues, on va les tasser parce que sinon, ils vont voler à job du prof qui est déjà dans l'école. C'est pour ça, en quelque part, qu'actuellement, c'est les profs de maths, c'est les profs de français, malgré que là, les cours de FPS n'existent plus. Non, ça ne marche pas. Mais dans la réalité, c'est sûr que ça devrait revenir. Parce que les jeunes, comme je disais tantôt, voient de l'information. Mais il faut qu'ils apprennent à savoir quoi faire avec cette information-là. Surtout savoir c'est quoi les limites. Bon, ce qui est bien, ce qui est mal, les pours, les contre, faire des choix éclairés en fonction de leur âge. Oui. Alors, parlons de ce qui est bien et bien mal. La petite fille et le petit gars disent tous les deux, écoutez, on ne l'a pas dit à papa et maman parce qu'on avait peur de se faire chicaner. On avait peur qu'ils soient vraiment très fâchés contre nous. Donc, on n'a rien dit. Alors, donc, ils se sont rendu compte, la petite fille, qu'elle était enceinte après 12 semaines. Et ils ont attendu 6 semaines avant de le dire aux parents. De sorte qu'elle avait 18 semaines et demie au moment où les parents l'ont su. Donc, vous parliez d'avortement tantôt. On est à la limite. On peut jusqu'à 20 semaines. Est-ce que, donc, le fait que les enfants ne savaient pas si c'était bien ou mal, ce n'est pas devenu très important là-dedans, Mme Ross? Donc, une question de valeur, savoir ce qui est bien ou mal. Oui, mais il y a deux niveaux dans les questions de valeur. OK. Les enfants ont passé des moments très difficiles. Ils étaient seuls avec leurs secrets, puis ils n'en parlaient pas à des adultes. Ce sont des enfants. Il faut savoir que ce sont des enfants. Mais tantôt, vous parlez d'éducation sexuelle. Est-ce que vraiment, il y en a déjà eu? Ce n'est pas généralement des sexueurs qui donnaient d'éducation sexuelle. C'était le professeur même de religion. Alors, écoutez, l'éducation sexuelle est ce qu'il y en a eu. Ce n'est pas en disant à des jeunes, mettez le condom, prenez la pilule, faites attention, faites-tu, faites ça. La vraie éducation sexuelle, c'est de donner aux jeunes des outils pour comprendre leurs émotions, pour comprendre vraiment ce qu'ils ressentent dans leur corps, mais ce qu'ils ressentent au plan psyché, et les amener aussi à être critiques devant ce qu'ils voient dans la société actuelle. Alors, parlons de la réaction des adultes, parce qu'ils ont interviewé le père, la mère et tout le monde. Le père, c'est-à-dire la mère de la fille, il dit « Écoutez, quand j'ai appris ça, j'ai pleuré, mais j'ai dit « Écoute, je t'aime, puis on va le garder, puis on est bénéficiaires d'aide sociale, on a cinq enfants, ça va être difficile financièrement, mais on va s'en occuper. » Comment vous trouvez cette réaction-là, Mario? En fait, encore là, comme parents, ils sont là pour essayer de conseiller leurs enfants, pour les encadrer. Je pense que la meilleure solution aurait été, dans ce cas-là, de souhaiter l'avortement, qu'on soit pour, qu'on soit contre. Mais dans ma tête, c'est inconcevable qu'un petit gars de 13 ans et qu'une petite fille de 15 ans aient un enfant. C'est complètement inconcevable. Mais si ça va à l'encontre des principes... De leur valeur, il est peut-être là le problème. Bon, parce que les parents, bon, il y en a un qui a le père du petit gars a neuf enfants, la mère de la petite fille a cinq, je pense. Donc, j'imagine qu'ils doivent être plus dans une philosophie de pensée plus prouvée qu'autre chose. Mais j'ai déjà reçu sur le plateau une jeune femme qui a vieilli, mais qui a eu son premier enfant à 14 ans, puis elle est allée à l'école, puis elle a un métier aujourd'hui. Il y en a effectivement des adolescents, des jeunes, ou tu sais, 14, 15, 16 ans qui ont des enfants, mais c'est clair que c'est pas souhaitable. Par contre, Denis, la chose à ajouter à ça, c'est que si le jeune avait l'air de 17, 18 ans, puis que la fille n'avait 15, peut-être qu'on n'en parlerait même pas aujourd'hui. Parce que là, lui, il a l'air d'un petit coup d'un, deux, quatre pieds. C'est à se demander comment il est fait de faire une relation sexuelle. Madame Ross, vous parliez tantôt qu'au Québec, il y en a beaucoup de ces cas-là, mais qu'on procède systématiquement par l'avortement. C'est ça? Vous êtes au courant de ce cas-là? Bien, c'est bien clair qu'il y en a beaucoup. On est des champions dans l'avortement au Québec. Mais les jeunes de ce temps-là... On ne met pas d'autres solutions à la place. Bien sûr, moi, je rencontre des personnes qui travaillent dans des écoles, puis une jeune fille de 15 ans qui est enceinte, dans la société actuelle dans laquelle on vit, où les jeunes restent immatures longtemps parce qu'on ne leur donne pas de bons outils non plus pour avancer à leur maturation. Et on parle d'avortement. Écoutez, au Québec, là, quand est-ce qu'on va se pencher sur des vrais problèmes? Est-ce qu'on va arrêter de donner des solutions pour mettre comme... cacher les problèmes? Mais d'après vous, qu'est-ce qui est mieux? C'est garder l'enfant ou se faire avorter? Bien, s'il y a des parents pour l'adopter, cet enfant-là, s'il y a des parents de la fille sont prêts pour l'adopter, parce que... Bien, il dit qu'on va s'en occuper et qu'on va payer pour. On n'a pas une scène, mais on va trouver de l'argent. Bon, bien, je veux dire, parce que là, l'avortement, il faudrait vraiment regarder toutes les conséquences d'un avortement. Chez la fille qui souffre, et moi, j'ai souvent l'occasion de recevoir des femmes de tout âge qui ont souffert des avortements, puis je pense qu'elles auraient des beaux témoignages à donner de comment est-ce que c'est douloureux, c'est extrêmement douloureux, et que ça brise la vie d'une femme. Alors, moi, je me dis, canteuses comme société, on va mettre de la promotion réelle, réelle, de grossesse non désirée. On traite les filles comme des innocentes. On dit, bien, vous êtes trop innocentes pour savoir comment vous conduire. Donc, prenez la pilule, ils l'oublient, parce que c'est une question d'émotion. Les jeunes, dans un état émotionnel, ils oublient de se protéger. Il faut ne pas comprendre comment les jeunes fonctionnent pour dire, bien, faites attention, faites attention. Mais ça, on dit aux filles, mais ce n'est pas grave, l'avortement est là. On est comme une société aveugle qui donne des solutions qui brisent la personne. Et on appelle ça un système de santé. Marie, aussi, cette jeune fille-là arrive, parce qu'au moment où elle tombe enceinte à 14 ans, elle vous dit, je suis enceinte, j'ai 12 semaines de fête, parce qu'elle pouvait le durer entre 12 et 18 semaines. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous conseillez? Moi, bon, c'est sûr que comme sexologue, je ne peux pas lui dire quoi faire, mais sauf que je pense qu'il faut essayer de l'éveiller à faire un choix éclairé. Mais dans la réalité, comme je l'ai dit tantôt, pour moi, ça n'a aucun sens d'avoir un enfant à cet âge-là. Marie-Paul parlait de... C'est votre fille, vous dites avortement. Ça serait souhaitable, parce que oui, la jeune fille va peut-être vivre des souffrances, comme disait Marie-Paul tantôt. Mais elle dit que c'est sombré dans la facilité d'aller directement à l'avortement. Oui, mais en même temps, il faut penser que cet enfant-là va peut-être souffrir, lui aussi, dans quelques mois ou dans quelques années, de ne pas avoir été investi adéquatement par des parents trop jeunes, là. Mais je pense que si on veut éliminer tout le monde qui va souffrir dans leur vie, il n'y aurait pas grand monde à la tête. OK. Si vous voulez, on fait une pause et au retour. Ces enfants-là disent, écoutez, on a commis une erreur, on le reconnaît maintenant, on va être d'excellents parents, parce qu'on va l'apprendre. Est-ce que tout s'apprend dans la vie, on va l'apprendre? Est-ce que ça peut s'apprendre à cet âge-là? Et compte tenu de l'allure du petit gars, le papa, qui a l'air d'avoir 8 ans, après la pause. À chaque nouvelle édition de Star Academy, je me replonge en mes souvenirs. Je le sais ce que c'est. C'est l'aventure d'une vie. Des fois, j'aimerais tellement faire être un petit oiseau juste pour voir tout ce que les académiciens vivent. Maintenant, vous pouvez voir tout ça. Internet haute vitesse de Vidéotron vous offre de partager la vie des académiciens grâce à un accès gratuit aux 40 caméras web en direct de l'Académie. Internet de Vidéotron est offert à partir de 9,95 le premier mois. Cool! Avec la téléphonie par câble de Vidéotron et ses appels interurbains gratuits entre abonnés, c'est en fin de temps des discussions infinies. De Chicoutimi à Saint-Rémy, vous pourrez parler de comédie et tragédie, d'astrologie et de magie, de vos hobbies et de vos manies. Jour et nuit, de tout ce qui vous fera envie. Car à seulement 7,95 par mois, on parle surtout d'économie. Quant aux frais cachés, on oublie. Et en plus, le premier mois est gratuit. Chez Rona, choisissez et épargnez. Le samedi 14 février seulement, obtenez un rabais de 15% sur l'article de votre choix. Avec Rona, épargnez plus et faites en plus. Rona, vous voulez, vous pouvez. Maintenant, vous pouvez apprécier de délicieuses pâtes dignes des grands restaurants livrés à votre porte. Voici les nouveaux plats de pâtes Toscanie de Vidéotron. Seulement 14,99 avec 10 mini-baguettes gratuites livrées chez vous. Pour commander, 316 listes ou pidéotron.ca. Le concours en voiture au TVA 18h et Kia Trois-Rivières est de retour du lundi au vendredi. Regardez le TVA 18h, trouvez la réponse à la question et inscrivez-vous en composant le 1 900 TVA 5050. À gagner chaque jour un chef cadeau de 100 $ d'essence et devenez automatiquement finaliste pour le grand tirage d'une Kia Rio EX 2009. Le concours en voiture au TVA 18h et Kia Trois-Rivières, participez, c'est simple. Ils sont différents. Ils ont des incapacités. La maison grandiose, un milieu de vie spécialement adapté pour eux, peu importe leur âge. Un lieu de répit où l'on retrouve des éducateurs et des activités de loisirs adaptées qui favorisent le développement de leur autonomie. La maison grandiose, un environnement où ils apprennent à s'épanouir, tout en améliorant leur qualité de vie ainsi que celle de leur famille. La maison grandiose, oser être différent pour faire la différence. Quand il est temps de changer de voiture, un seul homme, de l'île, le prix du gros. Denis, est-ce certain que tu peux baisser tes prix si tu portes ça? Ça vous vient. De la qualité, du choix, du service et surtout des prix, la Rondeau 2009 est à vous pour 5 295 $ ou 199 $ en location. Voilà, Madame Montgrès. On vous remercie à beaucoup. Chez Kia Trois-Rivières, le service en le nom. Denis. Présentement à l'affiche, Chez Kia Trois-Rivières. L'accord Mauricie et la Séjournelle vous invitent à leur rencontre d'œuvres d'art, le samedi 4 avril à la Cité de l'Énergie de Shawinigan. Ce souper bénéfice est sous la présidence d'honneur de Madame Carole Morin et Monsieur Robert Trudel. Aidez-nous à contrer la violence conjugale. Chez Rona, choisissez et épargnez. Le samedi 14 février seulement, obtenez un rabais de 15% sur l'article de votre choix. Avec Rona, épargnez plus et faites en plus. Rona, vous voulez, vous pouvez. Alors, on parle de ce couple d'un petit gars de 13 ans, d'une petite fille de 15 ans qui, en Grande-Bretagne, ont eu une petite fille. Et quand on voit la photo du petit garçon qui mesure 4 pieds, qui n'a pas mué encore, qui a l'air vraiment d'un petit gars de 8-10 ans, on se pose la question, est-ce qu'on peut laisser un petit bébé dans les mains de ces deux jeunes-là? Mario, il dit, on va très bien élever notre enfant. Qu'est-ce que vous dites de ça? Le jeune, c'est même pas combien ça coûte des couches. Le jeune demande encore à son père de l'argent de poche. Il a 15 $ par semaine dans le monde. Oui, mais avec 15 $ par semaine, on s'entend que ce ne sera pas grand-chose pour élever l'enfant. Ça ne fait pas beaucoup de couches. Beaucoup de couches, l'enfant risque de rester avec la même couche pendant des longues périodes. Ça a un non-sens, toute cette histoire-là. Donc, Marie-Paul, c'est impossible. Vous dites, on ne peut pas se débarrasser des petits-enfants quand ça ne fait pas notre affaire. Bon, il le garde. Est-ce que c'est possible, à 13 ans et à 15 ans, de bien élever un enfant? Bien, ça dépend de la maturité. Le petit gosse, c'est un petit gosse, un enfant. La petite fille, elle a 15 ans. À 15 ans, la maturité n'est pas forte. Mais moi, la solution, je pense, qui est apportée à ces deux jeunes-là, c'est que la famille, la grand-mère, les grands-parents de l'enfant prennent le charge de l'enfant. Et moi, je me dis, c'est une solution qu'ils ont fait. Je comprends qu'il y a de la pauvreté. Et c'est malheureux, parce qu'il y en a plein d'enfants qui viennent au monde, qui sont conçus dans des conditions non favorables et non adéquates. Et tout ça, ça vient d'un manque, un manque et un manque d'éducation. Il y en a un gros problème sur la Terre. Il n'y a pas de formation et de bonne éducation à la sexualité humaine. Et c'est un problème auquel on ne nomme pas, on ne fait pas face et on laisse passer et on laisse passer. Ça fait des générations et des siècles et des siècles et des siècles que c'est comme ça. Alors, puis moi, je me dis, la sexualité, ce n'est pas une... Ça ressemble à l'histoire aux États-Unis de la femme qu'on a parlé dernièrement, qui a eu huit enfants. Elle, elle se dit dans sa tête, si je ne suis pas capable de m'en occuper, ma grand-mère, ma mère va s'en occuper. Donc, c'est relégué aux grands-parents. Les deux jeunes, lui a 13 ans, la petite-fée a 15 ans. Ce qui se dit spontanément, c'est soit on n'est pas capable de s'en occuper, on a des parents derrière de nous autres pour nous baquer, pour s'en occuper. Donc, la maturité, le niveau de maturité, il faut vraiment... Mais il y a le père du petit gars qui dit, la maturité va venir à l'expérience. Il dit, écoutez, il aurait pu jouer du PlayStation toute la semaine, mais il a décidé d'aller à l'hôpital. Alors, il est allé à l'hôpital donner un coup de main à sa blonde plutôt que de jouer du PlayStation. On n'aurait pas pensé ça de lui auparavant. Je regardais le jeune sur les photos, c'est comme si... Là, il y a le bébé entre les bras, entre les mains, c'est comme si c'était un jouet. Ça va nous faire un petit jouet à catiner. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il regarde ça comme... qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il n'y a aucune idée. Alors, on s'entend pour dire qu'il faut que les familles mettent l'épaule à la roue. Maintenant, comment on s'organise? Mme Ross, là, actuellement, elle vit chez le père et la mère de la fille. Elle vit chez son papa et chez sa maman. Lui vit chez sa... attendez, je me retrouve chez sa mère. Son père, il faut aussi le préciser, à neuf autres enfants, ils sont séparés, donc ils demeurent chez sa mère. Il va passer les journées chez ses beaux-parents, mais il retourne coucher chez lui. Et des fois, il couche là, et c'est pour ça qu'il y a un uniforme scolaire qui est de rechange à la maison de sa blonde. Alors, comment organiser une vie qui a du sens, avec un petit gars de 13 ans, qui se promène d'un endroit à l'autre, puis qui va coucher chez... Comme des amis, comme on couche entre amis, d'un point de vue organisationnel, comment on peut s'arranger? Bien, moi, je me dis, là, les parents, à un moment donné, il faut aussi qu'ils fassent une bonne évaluation de la situation. Est-ce qu'on va en faire un vrai père de cet enfant-là? Bien, non, si cet enfant-là, il a mis une fille enceinte, il est le père biologique, mais est-ce qu'on va lui permettre de vivre son enfance aussi normalement, et que des adultes responsables puissent prendre charge de l'enfant? Et comme on dit, oui, on relègue, on relègue aux parents, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils font ça beaucoup aussi, reléguer aux parents. C'est comme si on ne donne pas la chance aux jeunes de pouvoir évaluer les conséquences de leurs actes. Et peu importe les actes qu'ils posent, souvent, souvent, il suffit que les parents vont ramasser les conséquences, puis les parents vont régler les affaires. Ce n'est pas juste vers ce niveau-là. Là, par contre, on joue avec la vie humaine. Ce n'est pas une simple question de dire, « Ben, ben là, j'ai fumé un joint, il y a une conséquence à ça, j'ai pris l'auto de papa, puis là, ben, j'ai eu un accident, ou j'ai fait un petit vol, puis je vais se prendre par la police. » Là, on joue avec une vie humaine en devenir. En Angleterre, il y a quelques années, la même chose, un petit gars de 12 ans qui a une fille de 15 ans, ils se sont séparés six mois après. C'est voué à l'échec, cette histoire-là. Moi, j'essaie de voir comment ils peuvent s'organiser. Est-ce que le petit gars, vous êtes parent, là, Mario, est-ce que vous acceptez qu'il vienne coucher chez vous, qu'il couche dans la même chambre, dans le même lit que votre fille, après 12-15 ans, vous faites ça, vous vous dites oui, vous? Les deux jeunes qui sont en question, actuellement, il va passer sa journée-là, puis des fois, il couche ça, des fois, il y a un peu. Est-ce qu'on dit que c'est un couple, puis il couche ensemble dans le même chambre? Ben, compte tenu qu'ils sont parents, compte tenu qu'ils ont eu des relations sexuelles ensemble, on ne peut pas jouer à l'autruche, je pense que oui, ils peuvent être dans la même chambre. Ben, écoutez donc, là, il faut vraiment évaluer. Il y a eu une relation sexuelle, la fille est devinée enceinte, ils sont parents biologiques, OK? Parents biologiques, c'est une chose. Mais cet enfant-là, on dit qu'il a une vie humaine. Cet enfant-là, c'est une petite fille, je pense, qui est née, là? Ben, elle, elle a besoin de parents affectifs. Et la famille se doit d'assurer à cet enfant-là des parents affectifs. Est-ce qu'ils vont obliger aux deux jeunes de continuer en couple? Ben, écoutez, c'est encore un enfant. Ben, faites pas d'allure. Mais dites-moi, faites pas d'allure. Retompez-vous, je pense que Mario, là, vous êtes dans le chambre à peu près, pensez-moi ça. Ça fait pas d'allure, on va-t-il mettre dans le même lit, parce que, ben, on a pas de l'enfant. Ben oui, on a une relation sexuelle, Mario, hein, on n'est pas pour ça. OK, alors là, venez-vous-en chez nous, là, vous êtes comme vous étiez mariés, vous êtes dans la même chambre, pis on fait comme si de rien n'était, nous autres, c'est accepté, voyons. Ben oui, mais dans la réalité, Denis, de ce qu'on sait, c'est arrivé une fois, mais dans la réalité, c'est complètement simple. Ben, faites-le encore une fois, là, je veux dire, bon, ben, c'est pas un... Ben là, d'une certaine façon, ce qu'on se dit, c'est, faites-le en cachette, faites-le pas quand on est présent. C'est un peu ça qu'on se voit, là. C'est pas ça qu'il faut dire. C'est pas ça qu'il faut dire, c'est que, il faut que... Bon, l'éducation a manqué. OK, il y en a plein de jeunes aussi, l'éducation manque, là. Vous autres, c'est quoi votre âge? C'est quoi votre réalité d'enfant? Est-ce qu'on va leur dire, même si on couche 50 fois ensemble, est-ce qu'on va leur dire, continuez, même s'ils n'avaient pas la maturité, même s'ils n'avaient pas ce qu'il faut pour le faire? Ben, c'est un non-sens. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, les coups, prendre l'enfant. Moi, je ne t'aurai pas ça sur mon poids, mais je veux dire aussi... Ben là, ils ont. Voyons. Mais t'aideriez-vous le fait qu'une de vos filles ait eu un enfant à l'âge qu'il y a? Non, mais en tout cas, mettons que tu te fais passer un sapin, ils t'en fais pas passer 15, ils ne te dis pas, OK, arrangons notre vie autour de ça. Ben oui, mais même s'ils ne couchent pas dans la même chambre, de toute façon, ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils vont le faire en cachette. Puis s'ils ont le goût dans les relations sexuelles, il a... Ben, à moi, je me dis que le petit gars, il aime mieux jouer au PlayStation que jouer en ligne avec sa blonde. Ben oui, pour lui, le petit gars, il a 13 ans, elle, elle a 15 ans, elle a l'air à peu près de son âge. C'est une fille plus vieille, elle peut être attirante sexuellement. Moi, ce que je me demande dans cette histoire-là, ce qui est le plus tordu, c'est qu'elle, la fille de 15 ans, elle était qu'un gars de 13 ans qui en a l'air de 8. Et comme l'intérêt sexuel, face à ce jeune-là, je le questionne beaucoup. Ouais, 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 vous voyez de la pédophilie... Non, je ne vois pas nécessairement de la pédophilie, mais il y a quelque chose de questionnable, parce qu'il a l'air de son petit frère. Alors, Marie-Paul, vous devez nous quitter, qu'est-ce que vous voulez nous dire en terminant là-dessus? Ben moi, je me dis, je souhaite, et malheureusement, à travers d'une épreuve humaine, à travers de la détresse humaine, je souhaite qu'un jour, on soit assez sensibilisés à la détresse que beaucoup de jeunes vivent dans leur sexualité pour, nous, les adultes, prendre notre responsabilité d'adultes, les parents, les éducateurs, la société, le système de santé, le système d'éducation, et qu'on donne aux jeunes ce dont ils ont droit d'avoir, une bonne éducation sexuelle. OK. Merci beaucoup, Marie-Paul, vous devez nous quitter, et le Doc Laberge va rester là. Mario, le Doc Laberge va venir nous retrouver après la pause pour se joindre à cette discussion fort intéressante sur nos valeurs, sur où on est rendus, socialement, individuellement et familialement, dans trois minutes. Wow! C'est vrai que c'est beau ce qu'ils font, nos étudiants. Et c'est pour ça que l'aubainerie continue d'encourager les finissants en design de mode du Cégep-Marie-Victorin et lance dès maintenant sa deuxième édition du concours Mode Académie. En plus, Mode Académie, c'est le seul concours de mode fièrement puissé au Québec. Surveillez les chroniques mode le jeudi à Salut Bonjour pour voir vos finalistes. Allez vite voter sur modeacadémie.ca. Moi aussi, je veux participer. ...de triathlon Trimégo de Trois-Rivières. Vous, le feriez-vous, le petit gars de 13 ans puis la fille de 15 ans, coucher chez un papa ou chez la maman, puis faire comme si c'était maintenant un couple ordinaire, une famille ordinaire? Mais c'est pas un couple maintenant, c'est une famille. Puisqu'ils ont opté pour garder le bébé, ça devient une famille. Et un papa et une maman doivent être présents pour un bébé. La famille de madame et monsieur ont pris la décision entre lesquilles. Ils ont pris la décision de garder les enfants. Qui dit garder enfants, dit garder parents. Et c'est ça qu'il faut que réalisent les jeunes, c'est qu'ils sont devenus des parents. C'est pas un petit couple qui fait garder ses mamans. Donc, vous êtes maman, vous voulez garder les deux dans la chambre? Mais les deux dans la chambre avec le bébé. Avec le bébé. Avec le bébé, parce que ce sont des parents. Ah, il y a une question de collaborateurs. Je veux-tu me dire? Montrez-moi dans la photo, là. Je veux voir la photo. Donc, la verre, je vais garder la photo. Alors, regarde, là. Hé, 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 hé. C'est pas devenu des familles, puis un couple. Le petit gars, il a l'air d'avoir 8 ans et demi, là. Puis, à part ça, Mario, il dit, « Ah, mais il y a des pulsions comme tout le monde. » Et lui, il dit, « Je l'ai fait juste une fois. » Puis, regarde, c'est la binette. Il doit pas avoir les hormones dans le plafond. Non, mais il fait pas ça que ça fasse, comme de mon père. Non, non, mais il fait ça que ses hormones. Mais avec ses hormones, qu'il y a l'air, qu'il y a l'air. Il n'a pas mué encore. Il n'a pas mué encore. Puis, il joue au PlayStation. Moi, Denis, je suis d'accord avec la berge. Donc, Denis, c'est vous qui êtes dans le champ. Non, non, mais c'est pas vrai. C'est pour vous, le gauveur, la démocratie de s'appeler. OK, on n'a pas les nouvelles, on ne prend pas la perte. Je pense que vous seriez nettement minoritaire. Non, c'est pas grave. Alors, parlons de la dimension réelle des choses. À 12 ans, justement, est-ce qu'on a une libido? C'est quoi ça? Elle est dans le plafond. Ça dépend des jeunes. Mais ça dépend de leur vie. Je vais pas dire que c'est normal. Moi, à 12 ans, je viens de rôler. Non, mais regarde, le gars qui mesure 5 pieds, puis le gars qui mesure 5 pieds et 10, est-ce normal? Oui, il est normal. Ils ont pas leur poussée de croissance en même temps. T'as combien de jeunes gars qui vont arriver jusqu'en secondaire 5, ils vont être des petits bouts, puis en secondaire 5, oui, ils vont te prendre un 9 pouces dans l'année, ici. Ça fait que ça, t'arrives d'un coup-ci avec la libido, ça va avec la montée des hormones, avec leur testostérone, ils savent pas toujours quoi faire avec. Il y a des petits gars qui sont pas très grands, mais qui sont équipés en termes de gars. Leonardo Di Cabrio, le petit petit long, il y a l'air des fils, mais... C'est quoi, équipé en termes de gars? Tu as-tu à dire quoi, ça? Bien, équipé dans le sens qu'ils ont des poils, ils ont des rêves humides, ils ont les caractéristiques de la liberté, c'est ça. Non, non, non. OK, mais là, c'est quand même sérieux, c'est que... Tout à fait. Le petit gars, il a 12 ans, vous le croyez pas quand il dit, moi, je l'ai fait une fois, je savais pas qu'elle allait tomber enceinte, puis je connaissais pas ça, et je n'avais pas particulièrement le goût de ça. Regarde, secondaire 5, graduation faite, arrivé au CLSC, les deux petits couples gradués secondaire 5, la promotion a eu lieu. Elle peut pas être enceinte, c'est toute ressortie, je perds. 2008. C'est toi qui a pas enceinte. Lui aussi. Lui aussi. Oui. Tous ces deux étudiants secondaire 5 gradués. Tu sais, alors les jeunes n'ont pas nécessairement une éducation sexuelle solide. Ils ont même plus maintenant, qu'on fait plus d'éducation sexuelle, ils ont même plus d'enseignements biologiques répétés. Alors, la confiance, le respect, tout ça, c'est escamoté. Il n'y a plus de cours d'éducation sexuelle. Nous, les grossesses adolescentes, ça monte. Les ITSS, les infections transmissibles sexuellement et par le sang, ça monte. La gonorrhée, ça double. La syphilis, ça double. Les chlamydiés, on n'en parle même pas. Alors, on fait pas d'éducation, on fait du traitement. Mais, lui, il dit, le petit gars, on va pouvoir être une bonne famille parce que je vais apprendre comment devenir un père. Vous, là, vous êtes partie de la prémisse, tous les deux qui sont désormais un couple et une famille. Est-ce qu'il peut devenir un bon parent? Ils sont des... Ben, honnêtement, non. Il n'y a pas la maturité pour être un papa. Elle, elle, elle n'a pas la maturité pour être une maman. Mais, ils ne sont pas dans la rue, il faut être deux, là. Ils sont dans leur milieu familial. Alors, la famille va collaborer, j'espère, parce qu'ils ne les ont pas au moins mis dehors. Ils ne sont au moins pas à la rue. Ils n'ont pas à affronter les affaires du quotidien des parents. Trouver un loyer, trouver à manger, trouver un emploi. Ils ont, en guillemets, la possibilité ou le loisir d'aller à l'école si grand-maman décide de garder le bébé le jour ou ils vont partager les frais. Les jeunes... J'ai vu des jeunes, des grossesses adolescentes, exceptionnelles. La fille a 17, le gars a 18. Les parents décident de les aider des deux côtés à garder le bébé en question. Ils ont payé les études. Ils ont la garderie le soir, les jours d'école, mais le soir, vous organisez. Il faut qu'il y ait la partie de responsabilité qui va avec leur âge si tout le monde a décidé de garder ses bébés-là. On a déjà entendu parler des cas de 15-16 ans. J'ai déjà eu une jeune fille qui avait 14 ans ici lorsqu'elle a eu un premier bébé, mais le petit gars est un petit peu plus vieux. Mais là, 13 ans, on est rendu... C'est des enfants, ils faisaient l'amour à 12 ans. C'est le plancher. On est dans le plancher. Mais justement, le plafond, c'est le plancher. Alors, mécaniquement, ça marche à 12 ans. Mécaniquement, ce petit gars-là marche à 12 ans. Statistiquement, les petits gars marchent à 13-14. 12, c'est très rare. C'est le principe. Dès que le petit gars est capable d'avoir une éjaculation, donc du sperme, il est capable de féconder. C'est ça. C'est pour ça que moi, je n'ai pas de l'ablusion. C'est le principe de l'abîtrise. Quand elle a ses menstruations, ça veut dire qu'elle peut devenir enceinte. C'est ça. C'est mécanique. C'est hormonal. C'est absolument mécanique. Alors, si on parle d'éducation sexuelle, parce que ce que vous dites d'être la veuve, ça n'a pas de bon sens. On parle de loin des filles. On parle. Je demandais tantôt mes deux intervenants, ça a-t-il de l'allure d'avoir enlevé les cours d'éducation sexuelle? Prends tout. Pourquoi on a fait ça? Prends tout. Regarde, c'est décidé. Les infirmières qui se promènent encore dans les corridors et qui connaissent les jeunes parce qu'ils étaient aux primaires et qui se promènent des fois pour aller faire des vaccinations, ça, ça pogne pas mal. Et là, actuellement, les infirmières ont un pouvoir délégué de donner la pilule anticonceptionnelle parce qu'il n'y a pas de médecins suffisamment pour être capables de les voir rapidement quand ils sont déjà dans le feu de l'action. Donc, on essaie de prévenir. Mais l'infirmière qui va faire de la distribution de pilules, elle va faire ce qu'elle peut. Mais elle ne peut pas tout faire, tout remplacer, l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle, c'est beaucoup plus que la gémicalité. C'est aussi l'ensemble. Tu fais-tu confiance? Tu sais, quand une petite fille, on est... On pensait ça plus tard, là. Mais la petite fille qui dit, « Il est-tu vraiment obligé de venir d'un trois-trous? » Puis elle a 14 ans. Tu sais? C'est là qu'il dit, « Si je me fais enculer, je suis-tu obligé de me protéger? » Et c'est des questions aussi crues que ça qu'on nous pose. Mais moi, je pense à la pilule. Vous me parlez de... À votre connaissance à vous, c'est quoi la proportion des jeunes filles de 15 ans qui prennent la pilule? C'est pas si grand que ça. La moyenne d'âge des premières relations sexuelles, c'est à peu près... 50 % à 16 ans ont eu une relation sexuelle. C'est encore comme ça au Québec. Alors, c'est pas vrai que les petites filles ont toutes des relations à 13 ans. Et quand elles ont des relations à 13 ans, souvent, en tout cas, il y a eu des initiations par des gens... Oh, je dis pas toutes, mais c'est des petites filles qui ont été initiées par un mononcle, un voisin, un petit à ça. Ils ont déjà eu un rapport un peu faussé à la sexualité. Et plus on parle de sexualité dans un sens normal, éducatif... On profite de la soirée, là. Les parents, elles vont, profitez-en de parler de sexualité, de faire... Toi, tes amis, ont-tu des relations sexuelles? Penses-tu qu'elles en ont? Tu la courses aux premières relations sexuelles? Tu vas pouvoir parler de ça. Mais les gens n'en profitent pas. Mais les parents sont souvent inconfortables aussi à en parler. Qu'est-ce qu'on dit, justement, si elle a 14 ans, elle voudrait prendre la pilule? Qu'est-ce qu'on dit? En fait, il faut lui demander pourquoi elle veut prendre la pilule pour justement l'amener à avoir un choix éclairé. Parce que dans la réalité, là, il ne faut jamais se cacher qu'une jeune fille, quand elle veut prendre la pilule, c'est probablement qu'elle a peut-être le goût d'avoir une relation sexuelle. Donc, si de toute façon, on l'empêche, je pense, Dr. Laberre, vous me corrigerez, de toute façon, elle peut y aller voir le médecin sans demander le consentement du parent. Donc, je pense que c'est important pour le parent d'être derrière son enfant. Parce que si l'enfant se sent obligé de cacher des choses de son parent, quand il va vivre des choses, il n'en parlera pas. Donc, l'écoute du parent ne sera pas là, parce qu'il va vivre les choses en cachette avec toutes les bonnes et les mauvaises pensées que ça peut impliquer. OK, il nous reste 30 secondes. D'après vous, il y a moyen de faire un petit dééquilibré? Ça dépend des grands-parents. Je te dirais que ça repose, dans ce cas-là, beaucoup sur le bon parentage des grands-parents. Parce que pour ces deux enfants-là, ils peuvent aimer cet enfant-là, mais l'organisation spatiale, ça serait fort surprenant avec les études, les besoins. Puis les ados, là, ils fonctionnent avec des gangs. C'est ça, le développement de l'ado. Tu n'es pas fait pour te développer en ado, un à un. Tu es fait pour faire partie de gang. Gang d'intro, gang de sport, gang d'école, gang de musique. Alors, ces enfants-là n'ont pas le tasse ni le loiser. Ils ont un bébé. Voilà, ils vont être une joyeuse gang, parce qu'ils sont cinq enfants, plus de petits bébés. L'important, c'est qu'ils aient des bons modèles. Mais est-ce que ces parents-là, ces grands-parents-là, ne sont pas eux-mêmes, peut-être des ados attardés? Ah, bien là, on ne les connaît pas. Non, on ne les connaît pas. Non, mais s'ils ont des bons parents, une bonne équipe autour, théoriquement, on pourrait sauver le bébé, mais les parents, eux-mêmes, auront tous vécu leur adolescence. Vivront-ils leur adolescence à 40 ans? Oui. Peut-être qu'à 40 ans, ils vont avoir tendance à fêter fort fort. Merci beaucoup. Restez là au retour. Salma Hayek a trouvé une façon particulière de faire la promotion de l'allaitement en Afrique. Pascal Willemey, on ne revient pas. À Pointe-à-Pour. Je suis profondément scandalisée et je trouve ça horrible qu'il lui ait arrivé. Tu sais que Rihanna sort avec Chris Brown, ce sont deux chanteurs très populaires, Rihanna surtout, et c'était une soirée pré-rannée, c'était samedi soir dernier, et Chris Brown, il se fréquente depuis un an, lui, 19 ans, elle a 20 ans, et il y aurait eu une chicane après un party vers minuit-nuit, et finalement, il aurait frappé, mais sévèrement, Rihanna. Il l'aurait laissé là carrément, il l'aurait abandonné sur la route. Vraiment frappé au point où elle était sans connaissance? Elle a perdu connaissance, elle a repris connaissance, et la police a été appelée sur les lieux, et on dit, en tout cas sur plusieurs sites internet, qu'elle n'arrivait même pas à ouvrir les yeux tellement ils étaient signifiés. Il y a des photos, on n'a pas vu aucune photo sur internet, mais elle a été vraiment sévèrement là-dessus. Lui s'est présenté à la police dimanche dernier, donc un petit peu moins de 24 heures plus tard. Bon, il est sous caution, il a donné 50 000 $. Et là, ce qui me choque énormément dans cette histoire-là, c'est que Chris Brown, qui a finalement tabassé cette femme-là, a tout de suite décidé de mettre sur son site internet, Facebook, de dire, de changer son statut, de dire qu'il était célibataire. Plutôt qu'elle se taire, ou de dire, je sais, de faire des excuses publiques, lui, il a voulu tout de suite à dire, bon, je ne suis plus avec elle, je suis célibataire. Et il serait actuellement à Las Vegas avec ses amis, en train de, je ne sais pas, de se repentir sûrement, mais c'est assez triste cette histoire-là. Je pense qu'il voulait montrer qu'il était un tough. Un tough. Et là, on apprend que Rihanna, qui est vraiment une superbe fille et qui est l'idole de bien des gens, aurait peut-être été victime de violences conjugales auparavant. D'ailleurs, on peut voir sur... Ça se passait sur American Music Awards il y a quelques mois. Et tu vois, elle porte cette espèce de cache-oeil, ce bandeau de pirate. Et là, on se dit, il y a une raison pour ça. Et elle doit retourner voir les enquêteurs. Et les enquêteurs... En pensant à l'époque, peut-être que c'était un déguisement. C'est un déguisement. Mais maintenant qu'on sait que c'était une relation qui pouvait être violente, on se dit que peut-être ce jour-là, elle tentait de camoufler, donc, une blessure. Voilà. C'est très triste. Tu nous parles de Salma Hayek qui a donné d'elle-même. Ah! Elle a donné beaucoup d'elle-même, oui. Ça, vraiment, ça me réconforte cette histoire-là. Salma Hayek qui était en Afrique, elle était en Sierra Leone, puis elle faisait un voyage humanitaire. Puis elle arrive dans un dispensaire où il y avait des enfants malades, tout ça. Et il y avait un petit bébé qui pleurait. Et là, elle a décidé, elle, spontanément, parce qu'elle allaitait sa fille, Valentina, à l'époque. Elle a décidé de, son corset et sa poitrine généreuse, de la partager, finalement, avec cet enfant. Et le petit bébé a spontanément arrêté. Regarde les yeux, il a tout l'air bien. Alors, elle a allaité... Un petit bébé qu'elle ne connaissait pas, puis elle ne parlait pas. Mais non, tout du tout. Donc, elle a décidé de faire un bon geste. Et semble-t-il que l'enfant a été rassasié amplement. Puis elle a dit, moi, ma fille a dit, quand je vais lui raconter ça, je vais lui dire, j'ai partagé, tu sais, ton lait avec un autre enfant. Je suis sûre qu'elle aurait été d'accord. Donc, je trouve que c'est un beau geste. Je trouve ça très agréable de voir ça. Mais tu t'en parles à se faire raconter ça longtemps. Peut-être, sûrement. Puis ça existe partout dans plein de pays encore. Tu sais, des mères nourrices, c'est juste qu'ici, on le fait moins. OK, quelque chose de moins drôle, c'est Joachim Félix. Il paraît qu'il est un peu perdu, cet acteur-là. Il ne va pas bien. Tu sais qu'il a décidé, il y a quelques mois, qu'il lâchait, lui, qui était très bon, l'a vu interpréter Johnny Cash en « One Line ». Il a décidé qu'il délaissait le cinéma et qu'il s'en allait qu'à une carrière hip-hop. Et là, il faisait la promotion d'un de ses derniers films. C'était cette semaine au show de David Letterman. Et il y a eu vraiment comme... Il n'a pas dit un mot, à peu près pas un mot. C'était tellement étrange. Il a dit... Dans toute l'entrevue qui durait 8 minutes, il a peut-être dit 5 mots. Et on dit qu'il joue un personnage, que ça ne se peut pas que ce soit comme ça. Il ne parlait pas. Il ne parlait pas. À un moment donné, il a mis sa gomme, il l'a enlevé, il l'a mis sur le bureau de David Letterman. Ça a été vraiment très spécial. On va écouter un petit peu. Mais regarde, la fin de ça, c'est vraiment très drôle. On l'écoute. Je n'ai pas vu le film encore. Quelle surprise. Je vais venir à votre maison en chou-gum. Non, je n'ai pas besoin de chou-gum. Non, juste relax. Je vais faire du chou-gum. Et Joaquin, je suis désolé que tu ne pouvais pas être là. C'est drôle. Il a dit qu'il n'aurait pas dû être là. Et on dit, c'est peut-être un... Il est en train de tourner un documentaire. Il teste peut-être la limite de tous les gens du milieu. On ne sait pas si c'est sérieux ou non. Mais en tout cas, c'est inquiétant de voir ça comme ça. Ses amis sont inquiétants. Oui. Alors, tu nous parles de la mère des occuples. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Moi, c'est un dossier qui m'inquiète. Mais vraiment pour sa santé mentale. Parce que de plus en plus, on voit que cette fille-là avait comme idole. Et ça ressort partout Angelina Jolie. Elle a des lèvres, comme elle. Elle s'est faite, exactement. On va voir une photo. Regarde. Elle a son nez, une chirurgie plastique du nez pour ressembler à Angelina. Et on la voit aussi, ses lèvres, elle a eu des injections manifestement pour ressembler à Angelina. Et là, on apprend qu'elle a envoyé plusieurs, plusieurs lettres de nid au fan club d'Angelina Jolie. 20 ans d'ailleurs, sa façon d'être mère et la bonté qu'elle avait envers ses enfants. Ah, ben oui, ben là, j'en ai, mais c'est vrai, elle a un tas d'enfants. Elle a un tas d'enfants. Elle a six enfants comme elle avait six enfants. Est-ce que c'était pour l'imiter? Oui. Oui, oui. Et là, on dit qu'Angelina Jolie, elle ne trouve pas ça très drôle. Elle serait assez inquiète même de voir ça. Ça dérange et qu'elle veuille ressembler physiquement aussi. Et tu sais que l'entrevue qu'elle a donnée avec Anne Curry, elle, cette journaliste-là, c'est celle qui, c'était comme, on l'appelait même la porte-parole officielle d'Angelina Jolie. C'est celle qui l'a suivie partout, qui a fait toutes les entrevues à travers le monde avec Angelina Jolie. Et elle a choisi celle-là. Donc, on dit, oh, c'est pas vraiment, c'est pas évident. Alors, quand les gens se posaient des questions sur son équilibre... Ses intentions, son équilibre, on dit qu'elle a besoin d'aide. Et de plus en plus, de toute façon, tous ceux qui voulaient l'encourager, ou en tout cas, pas subventionner, mais commanditer, tu sais, des couches, tout ça, voient le profil de cette femme-là. Et elle se retrouve avec très peu de choses en ce moment. Alors, j'ai souvent dit que Pascal était vraiment, je dirais, obnubilé par Barak. Oui, mais je suis pas tout seul. Et tu me reparles de Barak encore. Ben oui. Attends, il y a une fois que c'est de zéro à héros. Tu sais que les filles, là, si vous n'avez plus de chum, si il n'a pas été correct avec vous cette année, vous pouvez... Il y a des sites Internet qui vous permettent d'effacer la face de votre chum sur les photos et de mettre la face de Barack Obama. Donc, tu peux, tu vois, comme ça, tu vois, elle était là, il n'était pas fin. Tais-toi, Barack. Ah, OK. Elle a un Barack avec qui elle était. Oui, exactement. Alors, il y en a plusieurs. Il y a des sites Internet, mais on peut le faire en Photoshop et on dit que c'est vraiment bon. Tiens, lui, il n'a pas été fin. Ça, c'est son chat. Bon. Elle est Barack. Oui, je trouve ça cute comme site. Alors, ça se trouve... Ah! OK. Je sens qu'elle avait été préparée, celle-là. Je le sens. Je ne sais pas pourquoi. Elle, il viendrait tous les soirs sur son plateau de Nice. Oui, c'est vrai. Elle, 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 c'est après, elle est faite. Elle, 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 elle... Elle, mais tu as l'air heureuse avec Barack, hein? Ben oui, ben oui, mais je suis heureuse. Oui, avec toi aussi. Ah oui, mais plus avec Barack. Merci beaucoup, Pascal. Bon fin de semaine. Restez là, au retour. Jean-Paul Chartrand se joint à nous dans trois minutes. À tout de suite. Non, non, on ne joue pas aux hypocrites. Chacun chez soi. La fille a 15 ans, le gars a 13 ans. Oui, il a un petit pépé. Non, ça n'est pas. Non, je ne sais pas. Ben, OK, on est dans la même école. Ben, écoute, peut-être qu'il y en a qui vont trouver ce vieux jeu, mais 15 et 13, il me semble. Ah, ce n'est pas vieux jeu. Je veux dire, je pense que c'est nos sexologues qui sont trop jeunes jeux. Et les autres, ils disaient qu'ils... Les autres, ils disaient qu'ils allaient laisser coucher la petite fille, puis le petit gars, puis elle fait comme si c'était une famille. Puis, tu sais, regarde, les petits-là, tu les laisseras se coucher ensemble dans la chambre. C'est les parents du petit, ça? Oui, c'est ça, oui. C'est le père du petit. Absolument. Ben, on a le même avis là-dessus? Non, là-dessus. OK, non, ça me réconforte, parce que j'ose avec mon monde ici. Je ne suis plus dans le chambre, juste moi qui pense ça, parce que mes spécialistes pensent qu'ils devraient rester dans la même chambre. Ben, on est d'accord. Ben, au moins, il y a ça. OK. Alors, donc, tu me parles d'Alex Rodriguez au sport. Ben, en fait, oui, parce que la nouvelle de la semaine, c'est sûr, le Canadien en a encaissé quelques défaites au cours de la semaine, mais il demeure que la nouvelle la plus importante, je pense, c'est le fait que les aveux d'Alex Rodriguez, qu'il a pris des stéroïdes des saisons 2001-2003. Alors, mais ce qui m'a surtout impressionné là-dedans, c'est que Bud, encore une fois, le beau Bud qu'on appelle Bud Light, ça lui a pris trois jours avant de réagir, OK? Parce que quand Rodriguez est passé aux aveux, on s'attendait tous à ce que le commissaire dise quelque chose, ça a pris trois jours avant qu'il réagisse. Et quand il a réagi, ça s'est passé jeudi, il a mentionné que ce que Rodriguez avait fait, c'est une honte pour le baseball. OK, c'est vrai, mais pourquoi quelqu'un entre les autres, il est arrivé les autres cas, Eric Gagné et d'autres gangs ont été passés, il n'a pas dit ça? Non, c'est parce que c'est le meilleur des meilleurs, non? Ben, Barry Bonds. Ah, c'est vrai. Tu sais, Barry Bonds, Roger Clemens, il n'a pas dit, en tout cas, ça c'est, et puis en plus de ça, il n'a pas annoncé de suspension, il dit peut-être que je vais le suspendre, je vais y penser. Il me semble que le gars, il a pris des produits d'eau au pan. En tout cas, mais il demeure quand même que le meilleur commentaire de Bud Selig dans toute la semaine, par exemple, ça a été celui, je pense que je vais peut-être remettre à Inc. Aaron le record de circuit. Il effacerait le nouveau record de circuit de Barry Bonds, parce qu'il aurait pris des circuits. Oui, mais c'est pas, c'est horreur, là. Ben, non, mais j'espère que c'est horreur, parce que, mais juste le fait qu'il le mentionne, ça n'a aucun bon sens, parce que Barry Bonds, à ce que je sache, il n'a pas encore été reconnu coupable de quoi que ce soit, OK? Si Barry Bonds était reconnu coupable, à ce moment-là, Bud Selig dit, j'enlève son record, OK, ça, je suis capable de vivre avec. Mais comment peut-il arriver, au moment où le gars est en procès, ça va commencer dans pas grand temps, comment peut-il arriver à un gars qui s'en va en procès, puis dire, je pense que je vais y enlever son record, puis je vais donner ça à Inc. Aaron. Je pensais, moi, qu'en Amérique du Nord, parce qu'enlève le Canada, il faut qu'il enlève le record, il faut qu'il enlève toutes les statistiques des coûts. Il y en a 100 combien de joueurs qui ont été... 104. 100? 104. 104. Comme ça, c'est ce qu'on sait, ça. Ouais, c'est ça. On sait que 104 joueurs auraient pris des stéroïdes en 2003, c'est ça? Bon, en fait, de 2001 à 2003, mais... Bon, alors là, il faudra enlever tous les records à tout le monde? Ben, en tout cas, je sais que les journalistes, eux autres, sont bien d'accord avec le fait qu'on retire ces statistiques-là, mais que... c'est un grand débat, ça. OK, un petit, j'en viens pas pour toi. Alors, c'est chez Céline Dion, parce que des fois, on a l'impression qu'aux États-Unis, il y a une réalité, puis ici, c'est autre chose. Qu'il y a des paparazzis aux États-Unis, puis qu'il y a des chasseurs d'idoles aux États-Unis, puis ça n'existe pas ici. Alors, sur la propriété de Céline Dion, on a trouvé aujourd'hui un homme qui est arrivé en automobile, puis qui se promenait. On l'a arrêté. Il paraît qu'il n'était pas tout à lui, mais tu vois la propriété, là, c'est... Il a sonné à l'interphone, puis il voulait parler à Céline, il allait voir Céline. On a l'impression que ce genre d'interpellation-là, c'est typiquement américain, mais ça a l'air que ça existe aux États-Unis. Le gars a été arrêté, là, il va être soigné, je sais pas quoi. Tu sais que j'ai déjà fait ça, moi, avec mon ami Roger Brulotte, Robert Stack, tu sais, c'est qui Robert Stack? Oui, oui, il est encore au lié à nous, là. Je suis allé sonner à la porte chez eux, quoi. Est-ce que tu as l'affaire, tu as-tu... Ben, je vais aller le voir. Non, non, ben, on a fait ça pas libre, par exemple. Je suis en train de dire que le gars est malade, puis il est en train de me dire... Non, ben, c'est vrai, on était à Beverly Hills, puis à un moment donné, il y a une femme qui a dit Robert Stack, c'est là. Puis à ce bout-là, elle m'a amené, lui, il a du fond autour de la tête, je dis, on va y aller, je vais pas faire une chose semblable. La grille est ouverte en avant, on est allé se soler, c'est sa femme qui est sorti. Qu'est-ce qu'elle dit, Robert Stack? Ben, elle a dit, qu'est-ce que vous voulez? Ben, on dit, on est avec les Expos Montréal, on voudrait parler à Robert Stack. Elle dit, malheureusement, il ne sort pas, puis elle dit sourire. Ben, elle était bien gentille, je dis, ok, là-bas, on s'en va, mais elle était polie. Il ne t'a pas arrêté, personne ne t'a arrêté. Non, non. Écoute, j'avais un petit coïn, c'est pas toi, je ne sais pas bien le temps, mais c'est que notre collaborateur à Chicoutimi, Louis Martineau, a préparé un reportage sur les expressions du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'en ai vu quelques-uns, puis je me demandais si tu allais savoir ce que c'était. Du durex au Saguenay, tu sais-tu ce que c'est? Du durex? Du durex. Du durex. Ce film est présenté avec moi de pauses publicitaires. C'est un petit coïn, c'est un petit coïn. C'est un petit coïn, c'est un petit coïn. Le ron, le skieur québécois Alexandre Bilodeau a décroché une deuxième victoire en deux jours. Ça va bien pour lui? Oui, ça va effectivement très, très bien. Bilodeau qui n'avait pas gagné au cours des deux dernières années. Et bien, Alexandre qui a aussi obtenu la médaille d'or de l'épreuve des bosses hier pour mener un deuxième triplé canadien en moins de deux mois, est revenu avec la même forme aujourd'hui. Et cette fois-ci, c'est l'épreuve des bosses, mais en parallèle où Bilodeau a dominé toute la concurrence présente pour ce week-end de la Coupe du Monde de ski acrobatique à Erret en Suède. Bilodeau a vaincu le français Gilbo Collat en finale, alors que la lutte pour la médaille de bronze est soldée en faveur de Maxime Gingras, et ce, au détriment de l'américain Shokashima. Et chez les dames, la meilleure canadienne a été Christy Richards avec une quatrième place. Chloé Dufour, la pointe, elle, a pris la cinquième position. Jennifer Ailes s'est classée neuvième. Et puis, la canadienne Anna Goodman s'est classée au douzième rang du slalom féminin des championnats mondiaux de ski alpin ce matin à Val-d'Isère dans les Alpes françaises. Huitième après la manche initiale, Goodman a commis une faute en perdant l'équilibre à mi-parcours de la seconde. L'autre canadienne en liste, Bridget Hacken, a dû se contenter de la vingt-cinquième position. L'allemande Maria Reese a remporté la médaille d'or, reprend ainsi à son pays sa deuxième médaille d'or à ses mondiaux. Sa compatriote Catherine Holtz l'a emportée en slalom géant plus tôt cette semaine. L'une des favorites, l'américaine Lindsay Vorn, deuxième après la manche initiale, a chuté lors de la seconde. Et la britannique Samantha Davis est devenue la cinquième femme de l'histoire à terminer le Vendée Globe. Oui, Bridget, on parle d'un tour du monde à la voile en solitaire sans escale et sans assistante. Davis a franchi la ligne d'arrivée de cette course mythique de 95 jours et 4 heures. La place en deuxième position dans la catégorie féminine. Derrière sa compatriote Ellen MacArthur en 2001, voici le reportage de nos collègues de la télévision française. Heureuse Samantha Davis, arrivée à bon port au stable d'Olonne, embrassée par ses proches. Ce soir, Mademoiselle Davis souhaitera la Saint-Valentin avec son bien-aimé. Voilà une belle conclusion, Bridget. Tout à fait, merci beaucoup. Au revoir, Laurent. Et pour plus de détails sur nos informations nationales et internationales, rendez-vous sur le site Internet de Radio-Canada. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes pour d'autres nouvelles. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La petite communauté de Clarence se serre les coudes devant l'épreuve. La bataille des plaines d'Abraham n'aura pas lieu. La commission annule la reconstitution. Bonjour. La petite communauté de Clarence près de Boffelot tente de se remettre de ses émotions après la tragédie aérienne de jeudi soir qui a fait 50 morts. Des équipes de médecins légistes s'affaire maintenant à identifier les victimes de l'écrasement d'avions. Claudine Brûlé, comment réagissent les citoyens 48 heures après le drame? Ils sont toujours ébranlés, Brigitte. Alors, on leur offre de l'aide, surtout de l'aide psychologique. Entre autres, il y a la Croix-Rouge qui a mis en place des centres d'aide avec des bénévoles qui écoutent les gens de Clarence, qui sont à l'écoute surtout pour les accompagner dans leur deuil. Il y a d'autres groupes qui distribuent par exemple des dépliants qui amènent les gens à parler, à partager ce qu'ils vivent. Il y a aussi eu des cérémonies commémoratives. Par exemple, hier, c'était dans une église locale, tout près. Les gens à qui on a parlé disent se sentir encore plus près les uns des autres maintenant. Ils disent qu'ils se rapprochent dans cette épreuve, qu'ils s'appuient beaucoup, les citoyens, les uns sur les autres. Ils disent qu'ils sont une petite communauté, fricotée, serrée, comme on dit. Voici ce qu'il y avait à dire des dames qu'on a rencontrées ce matin dans un supermarché. Nous vivons environ deux milliers d'aujourd'hui, et je me suis en train d'avoir un petit peu de douleur. Je ne suis pas sûr que tout le reste a l'air, mais je suis juste heureux que tout le reste a l'air. Je suis heureux que tout le reste a l'air. Notre communauté est une très très près de la communauté. Cette toute l'arrière est une très près de la communauté. Buffalo, c'est une bonne bonne famille. C'est vraiment une bonne chose. Le healing a longtemps, et ça commence avec la communauté. Je ne sais pas, c'est pas un long terme. Je ne sais pas, c'est difficile à imaginer ce type de tragédie. Les équipes d'urgence nous ont dit aussi être ébranlées parce que la scène de l'écrasement, c'est une scène à laquelle ils ne sont pas habitués. Ils disent que c'est même horrible. Voici le chef de pompier local. Mon bras se déroule et je pense, oh mon Dieu, il y a des gens. Ce n'est pas possible de se passer ici. Vous le voyez sur les news, vous le voyez sur les news, mais ce n'est pas possible de se passer dans la ville de Clarence. C'est la plus grande chose, surtout dans cette région où c'est le centre de Clarence, où toutes les personnes vivent. C'est tellement populé. Je ne peux pas croire que seulement une maison a été pris. Il devait être blocés. Une maison a été pris. Plus de personnes a été tuées. Merci de l'aider. Le travail risque quand même d'être long, là. Effectivement. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, sur le terrain. Brigitte, il y a une centaine d'experts, des policiers, des experts médicaux aussi, des experts en aviation, qui tentent, à travers les décombres, de trouver des indices sur ce qui s'est passé, mais aussi d'identifier les victimes. Et ça, ce serait une lourde tâche qui prendra plusieurs jours. Et le temps que dure ce travail, les résidents qui habitent non loin ne sont pas autorisés à retourner chez eux. Ils devront faire des plans, donc, parce qu'il pourrait prendre encore quelques jours avant qu'ils puissent retourner à la maison. Merci, Claudine. Je vous en prie. La polémique aura eu raison de la reconstitution.